Au poète impeccable, au parfait magicien des lettres françaises, à mon très cher et très vénéré, maître et ami Théophile Gautier. Avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. Charles Baudelaire. Au lecteur La sottise, l'erreur, le péché, la lésine. Occupe nos esprits et travaille nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords, comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de viles pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est sa tentrise mégiste, qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils, qui nous remue. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baisse et mange, le saint martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin, que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serrés, fourmillants, comme un million d'ellementes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. Et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie, n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins. Le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lisses, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres clapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoi qu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire. Il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Bénédiction Lorsque par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphème, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Ah, que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère, plutôt que de nourrir cette dérision. Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères, où mon ventre a conçu mon expiation. Puisque tu m'as choisi entre toutes les femmes, pour être le dégoût de mon triste mari, et que je ne puis pas rejeter dans les flammes, comme un billet d'amour ce monstre rabougré. Je ferai rejaillir ta haine qui m'accable, sur l'instrument maudit de tes méchancetés, et je tordrai si bien cet arbre misérable, qu'il ne pourra pousser ses boutons empestés. Elle ravale ainsi l'écume de sa haine, et ne comprenant pas les desseins éternels, elle-même prépare au fond de la guéhenne les bûchers consacrés aux crimes maternels. Pourtant, sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil, et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il mange, retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil. Il joue avec le vent, cause avec le nuage, et s'enivre en chantant du chemin de la croix. Et l'esprit qui le suit dans son pèlerinage, pleure de le voir gai comme un oiseau des bois. Tout ce qu'il veut aimer l'observe avec crainte, ou bien, s'enhardissant de sa tranquillité, cherche à qui saura lui tirer une plainte, et font sur lui l'essai de leur férocité. Dans le pain et le vin destinés à sa bouche, il mêle de la cendre avec d'un pur crachat. Avec hypocrisie, il jette ce qu'il touche, et s'accuse d'avoir mis leurs pieds dans ses pas. Sa femme va criant sur les places publiques, puisqu'il me trouve assez belle pour m'adorer, je ferai le métier des idoles antiques, et comme elle, je veux me faire redorer. Et je me saoulerai de nard, d'encens, de myrrhe, de génuflexion, de viande et de vin, pour savoir si je puis dans un cœur qui m'admire, usurpé en riant les hommages divins. Et quand je m'ennuierai de ses farces impies, je poserai sur lui ma frêle et forte main, et mes ongles, pareils aux ongles des harpies, sauront jusqu'à son cœur se frayer un chemin. Comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite, j'arracherai ce cœur tout rouge de son sein, et pour rassasier ma bête favorite, je le lui jetterai par terre avec des daims. Vers le ciel où son œil voit un trône splendide, le poète serein lève ses bras pieux, et les vastes éclairs de son esprit lucide lui dérobent l'aspect des peuples furieux. Soyez béni, mon Dieu qui donnait la souffrance, comme un divin remède à nos impuretés, et comme la meilleure et la plus pure essence qui prépare l'effort aux saintes voluptés. Je sais que vous gardez une place aux poètes, dans les rangs bienheureux des saintes légions, et que vous l'invitez à l'éternelle fête, des trônes, des vertus, des dominations. Je sais que la douleur est la noblesse unique, où ne mordront jamais la terre et les enfers, et qu'il faut pour tresser ma couronne mystique, imposer tous les temps et tous les univers. Mais les bijoux perdus de l'antique palmyre, les métaux inconnus, les perles de la mer, par votre main montée, ne pourraient pas suffire à ce beau diadème éblouissant et clair, car il ne sera fait que de pure lumière, puisé au foyer sain des rayons primitifs, et dont les yeux mortels dans leur splendeur entière ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs. L'Albatros Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros vastoiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amères. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur est laid comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. Élévation Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meurs avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillones gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort, le langage des fleurs et des choses muettes. Correspondance La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles, qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité, vastes comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chers d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le bain-joint et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. J'aime le souvenir de ces époques nues, dont Phébus se plaisait à adorer les statues. Alors l'homme et la femme en leur agilité jouissaient sans mensonges et sans anxiété, et le ciel amoureux, leur caressant l'échine, exerçaient la santé de leurs nobles machines. Si belle, alors fertile en produits généreux, ne trouvaient point ses fils un poids trop onéreux. Mais l'ouvre, au cœur gonflé de tendresse commune, abreuvaient l'univers à ses tétines brunes. L'homme, élégant, robuste et fort, avait le droit d'être fier des beautés qui le nommaient leur roi, fruit pur de tout outrage et vierge de gersure, dont la chair lisse et ferme appelait les morsures. Le poète, aujourd'hui, quand il veut concevoir ces natifs grandeurs, au lieu où se font voir la nudité de l'homme et celle de la femme, sans un froid ténébreux envelopper son âme, devant ce noir tableau plein d'épouvantement, ô monstruosité pleurant leurs vêtements, ô ridicule tron, torse digne des masques, ô pauvre corps tordu, maigre, ventru ou flasque, que le dieu de l'utile, implacable et serein, enfant, émaillota dans ses langes d'airain. Et vous, femme hélas, pâle comme des cierges, que ronge et que nourrit la débauche, et vous, vierge, du vice maternel traînant l'hérédité et toutes les hideurs de la fécondité. Nous avons, il est vrai, nation corrompue, au peuple ancien des beautés inconnues, des visages rongés par les chancres du cœur, et comme qui dirait des beautés de langueur, mais ces inventions de nos muses tardives n'empêcheront jamais les races maladives de rendre à la jeunesse un hommage profond, à la sainte jeunesse, à l'air simple au doux front, à l'œil limpide et clair, ainsi qu'une eau courante, et qui va répandant sur tout insouciante, comme l'azur du ciel, les oiseaux et les fleurs, ses parfums, ses chansons et ses douces chaleurs. Les phares Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreillers de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants, avec un doux souris, tout chargés de mystères, apparaissent à l'ombre, des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital, tout rempli de murmures, et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures, et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules, se mêler à des Christs et se lever tout droit, des fantômes puissants qui, dans les crépuscules, déchirent leur sueur en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui suramassé la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, puget, mélancolique, empereur des forçats. Vato, ce carnaval ou bien des cœurs illustres, comme des papillons, air en flamboyant, des corps frais et légers éclairés par des lustres, qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants tout tenus, pour tenter les démons ajustant bien leurs bas. De la croix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où, sous un ciel chagrin des fanfares étranges, passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums, sont un écho redit par mille labyrinthes, c'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix, c'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage, que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. La muse malade Le fort fut toujours fréquenté, et que ton sang chrétien coula à flots rythmiques, comme les sons nombreux des syllabes antiques, où règne tour à tour le père des chansons, Phobus et le grand pan, le seigneur des moissons. La muse vénale Ô muse de mon cœur, amante des palais, Auras-tu quand janvier lâchera ses borées, Durant les noirs ennuis des neigeuses soirées, Un tison pour chauffer tes deux pieds violets. Ranimeras-tu donc tes épaules marbrées, Aux nocturnes rayons qui percent les volets, Sentant ta bourse à sec autant que ton palais, Récolteras-tu l'or des voûtes azurées. Il te faut pour gagner ton pain de chaque soir, Comme un enfant de cœur joué de l'encensoir, Chanter des tédéoum auxquels tu ne crois guère, Où, saltimbanque à jeun, étaler tes appâts, Et ton rire trempé de pleurs qu'on ne voit pas, Pour faire épanouir la rate du vulgaire. Le mauvais moine Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles Etalaient en tableaux la sainte vérité, Dont les fers échauffant les pieux entrailles Tempéraient la froideur de leur austérité. En ces temps où du Christ florissait les semailles, Plus d'un illustre moine, aujourd'hui peu cité, Prenant pour atelier le chant des funérailles, Glorifiait la mort avec simplicité. Mon âme est un tombeau que mauvais cénobite, Depuis l'éternité je parcours et j'habite, Rien n'embellit les murs de ce cloître odieux. Ô moine fainéant, qu'en saurais-je donc faire, Du spectacle vivant de ma triste misère, Le travail de mes mains et l'amour de mes yeux. L'ennemi Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, Traversé ça et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées, Et qu'il faut employer la pelle et les râteaux, Pour assembler à neuf les terres inondées, Où l'on creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve Trouveront dans ce sol lavé comme une grève Le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, ô douleur, le temps mange la vie, Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, Du sang que nous perdons croit et se fortifie. Le guignon Pour soulever un poids si lourd, Sisyphe, il faudrait ton courage, Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, L'art est long et le temps est court. Loin des sépultures célèbres, Vers un cimetière isolé, Mon cœur comme un tambour voilé, Va battant des marches funèbres. Mains joyaux d'or ensevelis, Dans les ténèbres et l'oubli, Bien loin des pioches et des sondes, Mains de fleurs épanches à regret, Son parfum doux comme un secret, Dans les solitudes profondes. La vie antérieure J'ai longtemps habité sous de vastes portiques, Que les soleils marins teignaient de mille feux, Et que leurs grands piliers droits et majestueux, Rendaient pareils le soir aux grottes basaltiques, Les houls enroulant les images des cieux, Mêlaient d'une façon solennelle et mystique, Les tout-puissants accords de leur riche musique, Aux couleurs du couchant reflétés par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, Au milieu de l'azur, des vagues et des splendeurs, Et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, Et dont l'unique soin était d'approfondir Le secret douloureux qui me faisait languir. Bohémien en voyage La tribu prophétique aux prunelles ardentes, Hier s'est mise en route en portant ses petits, Sur son dos ou livrant à leurs fiers appétits, Le trésor toujours près des mamelles pendantes. Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes, Le long des chariots où les leurres sont blottis, Promenant sur le ciel des yeux apesantis, Par le mordre regret des chimères absentes. Du fond de son réduit, sablonneux, le grillon, Les regardants passés redoublent sa chanson, Si belles, qui les aiment, augmentent ses verdures, Fais couler le rocher et fleurir le désert, Devant ces voyageurs pour lesquels est ouvert L'Empire familier des ténèbres futures. L'homme et la mer Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme, Dans le déroulement infini de sa lame, Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, Tu l'embrasses des yeux et des bras, Et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant voilà des siècles innombrables, Que vous vous combattez sans pitié ni remords, Tellement vous aimez le carnage et la mort, Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Don Juan aux enfers Quand Don Juan descendit vers l'onde souterraine, Et lorsqu'il eut donné son eau bol à charron, Un sombrement duant l'œil fier comme Antistène, D'un bras vengeur et fort saisit chaque aviron. Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, Des femmes se tordaient sous le noir firmament, Et comme un grand troupeau de victimes offertes, Derrière lui traînait un long mugissement. Sganarelle, en riant, lui réclamait ses gages, Tandis que Don Luys, avec un doigt tremblant, Montrait à tous les morts errants sur les rivages, Le fils audacieux qui railla son front blanc. Frissonnant sous son deuil la chaste et maigre élevire, Près de l'époux perfide et qui fut son amant, Semblait lui réclamer un suprême sourire, Où brilla la douceur de son premier serment. Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre, Se tenait à la barre et coupait le flot noir, Mais le calmero courbé sur sa rapière, Regardait le sillage et nos dernières invoires. Châtiment de l'orgueil En ces temps merveilleux où la théologie Fleurit avec le plus de sève et d'énergie, On raconte qu'un jour un docteur des plus grands, Après avoir forcé les cœurs indifférents, Les avoir remués dans leur profondeur noire, Après avoir franchi vers les célestes gloires, Des chemins singuliers à lui-même inconnus, Où les purs esprits seuls peut-être étaient venus, Comme un homme monté trop haut au prix de panique, S'écria, transporté d'un orgueil satanique, « Jésus, petit Jésus, je t'ai poussé bien haut, Mais si j'avais voulu t'attaquer au défaut, De l'armure ta honte égalerait ta gloire, Et tu ne serais plus qu'un fœtus dérisoire. » Immédiatement sa raison s'en alla. L'éclat de ce soleil d'un crêpe se voilà. Tout le chaos roula dans cette intelligence, Temple autrefois vivant, Plein d'ordre et d'opulence, Sous les plafonds duquel tant de pompes avaient lui. Le silence et la nuit s'installèrent en lui, Comme dans un caveau dont la clé est perdue. Dès lors il fut semblable aux bêtes de la rue, Et quand il s'en allait sans rien voir, À travers, les champs sans distinguer les étés des hivers. Sale, inutile et laid comme une chose usée, Il faisait des enfants la joie et la risée. La beauté Je suis belle, ô mortelle, Comme un rêve de pierre, Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, Est fait pour inspirer au poète un amour, Éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, J'unis un cœur de neige à la blancheur des signes, Je hais le mouvement qui déplace les lignes, Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, Consumeront leurs jours en d'austères études, Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, De purs miroirs qui font toutes choses plus belles, Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. L'idéal Ce ne seront jamais ces beautés de vignettes, Produits avariés et nés d'un siècle vaurien, Ces pieds à brodequin, Ces doigts à castagnettes, Qui sauront satisfaire un cœur comme le mien. Je laisse à Gavarni, poète des chloroses, Son troupeau gazouillant de beautés d'hôpital, Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses, Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, C'est vous, Lennie Macbeth, Âme puissante au crime, Rêve d'échille et clôt au climat des otans, Ou bien toi, grande nuit, fille de Michel-Ange, Qui tords paisiblement dans une pose étrange, Tes appâts façonnés aux bouches des titans. La géante Du temps que la nature, en sa verve puissante, Concevait chaque jour des enfants monstrueux, J'eus aimé vivre auprès d'une jeune géante, Comme au pied d'une reine un chat voluptueux. J'eus aimé voir son cœur fleurir avec son âme, Et grandir librement dans ses terribles jeux. Deviner si son cœur couvre une sombre flamme, Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux. Parcourir à loisir ses magnifiques formes, Ramper sur le versant de ses genoux énormes, Et parfois en été, quand les soleils malsains, L'as la font s'étendre à travers la campagne, Dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, Comme un hameau paisible au pied d'une montagne. Le masque Statue allégorique dans le goût de la Renaissance À Ernest Christophe Statuaire Contemplons ce trésor de grâce florentine, Dans l'ondulation de ce corps musculeux, L'élégance et la force abondent sœur divine, Cette femme morceau vraiment miraculeux. Divinement robuste, adorablement mince, Et faite pour trôner sur des lits somptueux, Et charmer les loisirs d'un pontife ou d'un prince. Aussi, voit ce souris fin et voluptueux, Où la fatuité promène son extase. Ce long regard sournois, langoureux et moqueur, Ce visage miniard tout encadré de gaz, Dont chaque trait nous dit avec un air vainqueur, La volupté m'appelle et l'amour me couronne. À cet être doué de tant de majesté, Voix quel charme excitant la gentillesse donne, Approchons et tournons autour de sa beauté. Au blasphème de l'art, aux surprises fatales, La femme au corps divin promettant le bonheur, Par le haut se termine en monstre bicéphale. Mais non, ce n'est qu'un masque, un décor suborneur, Ce visage éclairé d'une esquise grimace, Et regarde, voici, crispé atrocement, La véritable tête et la sincère face, Renversée à l'abri de la face qui ment. Pauvre grande beauté, le magnifique fleuve, De tes pleurs aboutis dans mon cœur soucieux, Ton mensonge m'enivre et mon âme s'abreuve, Au flot que la douleur fait jaillir de tes yeux. Mais pourquoi pleure-t-elle, elle, beauté parfaite, Qui mettrait à ses pieds le genre humain vaincu, Quelle mâle mystérieux ronge son flanc d'athlète. Elle pleure insensée parce qu'elle a vécu, Et parce qu'elle vit, mais ce qu'elle déplore, Surtout ce qui la fait frémir jusqu'aux genoux, C'est que demain, hélas, il faudra vivre encore, Demain, après-demain et toujours comme nous. Hymnes à la beauté Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme ? Ô beauté, ton regard infernal et divin, Verse confusément le bienfait et le crime, Et l'on peut pour cela te comparer au vin. Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore, Tu répands des parfums comme un soir orageux, Tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore, Qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres ? Le destin charmé suit tes jupons comme un chien, Tu sèmes au hasard la joie et les désastres, Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. Tu marches sur des morts, beauté dont tu te moques, De tes bijoux l'horreur n'est pas le moins charmant, Et le meurtre parmi tes plus chères breloques, Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. L'éphémère éblouie vole vers toi, chandelle, Crépite, flambe et dit bénissons ce flambeau. L'amoureux pente lent, incliné sur sa belle, A l'air d'un moribond caressant son tombeau. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, Ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénue ! Si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvre la porte, D'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, Qu'importe si tu rends, fées, aux yeux de velours, Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, L'univers moins hideux et les instants moins lourds. Parfum exotique Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, Je respire l'odeur de ton sein chaleureux, Je vois se dérouler des rivages heureux, Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne Des arbres singuliers et des fruits savoureux, Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, Et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidés par ton odeur vers de charmants climats, Je vois un port rempli de voiles et de mâts, Encore tout fatigué par la vague marine, Pendant que le parfum des vertes à mariniers, Qui circulent dans l'air et m'enflent la narine, Se mêle dans mon âme au champ des mariniers. La chevelure Au toison, moutonnant jusque sur l'encolure, Au boucle, au parfum chargé de non-chaloir, Extase, pour peupler ce soir l'alcôve obscure, Des souvenirs dormant dans cette chevelure, Je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, Tout un monde lointain, absent, presque défunt, Vis dans tes profondeurs, forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, Le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas où l'arbre est l'homme plein de sève, Se pâme longuement sous l'ardeur des climats, Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mère d'ébène, un éblouissant rêve, De voile, de rameur, de flamme et de mât, Un port retentissant où mon âme peut boire, À grands flots le parfum, le son et la couleur, Où les vaisseaux glissant dans l'or et dans la moire, Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire, D'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse Dans ce noir océan où l'autre est enfermé, Et mon esprit subtil que le roulis caresse Sera vous retrouver aux fécondes paresses, Infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillons de ténèbres tendus, Vous me rendez l'azur du ciel immense et rond, Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, Je m'enivre ardemment des senteurs confondus, De l'huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde Sèmera le rubis, la perle et le saphir, Afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde, N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde Où je hume à long trait le vin du souvenir ? Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne, Ô vase de tristesse, ô grande taciturne, Et t'aimes d'autant plus, belle, que tu me fuis, Et que tu me parais ornement de mes nuits, Plus ironiquement accumulés les lieux Qui séparent mes bras des immensités bleues. Je m'avance à l'attaque et je grimpe aux assauts, Comme après un cadavre, un cœur de vermisseau, Et je chéris, ô bête implacable et cruelle, Jusqu'à cette froideur par où tu m'es plus belle. Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle, Femme impure, l'ennui rend ton âme cruelle. Pour exercer tes dents à ce jeu singulier, Il te faut chaque jour un cœur au râtelier. Tes yeux, illuminés ainsi que des boutiques, Et tes ifs flamboyant dans les fêtes publiques, Usent insolemment d'un pouvoir emprunté, Sans connaître jamais la loi de leur beauté. Machines aveugles et sourdes, en cruauté féconde, Salutaires instruments, buveurs du sang du monde, Comment n'as-tu pas honte et comment n'as-tu pas, Devant tous les miroirs, vus, pâlir tes appâts. La grandeur de ce mal, où tu te crois savante, Ne t'a donc jamais fait reculer d'épouvante, Quand la nature, grande en ses dessins cachés, De toi se sert, ô femme, ô reine des péchés, De toi vit l'animal, pour pétrir un génie, Ô fangeuse grandeur, sublime ignominie. Cède non satiata. Bizarre déité, brune comme les nuits, Au parfum mélangé de musques et de havane, Oeuvre de quelques hobbies, le fauste de la savane, Sorcière au flanc d'ébène, enfant des noirs, minuit. Je préfère aux constances, à l'opium, aux nuits, L'élixir de ta bouche, où l'amour se pavane, Qu'envers toi mes désirs partent en caravane, Tes yeux sont la citerne, où boivent mes ennuis. Par ces deux grands yeux noirs, sous pyro de ton âme, Ô démons sans pitié, verse-moi moins de flammes, Je ne suis pas le Styx, pour t'embrasser neuf fois. Hélas, et je ne puis, mégère libertine, Pour briser ton courage et te mettre aux abois, Dans l'enfer de ton lit, devenir proserpine. Avec ces vêtements ondoyants et nacrés, Même quand elles marchent, on croirait qu'elles dansent, Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés, Au bout de leurs bâtons, agitent en cadence. Comme le sable morne et l'azur des déserts, Insensibles tous deux à l'humaine souffrance, Comme les longs réseaux de la houle des mers, Elles se développent avec indifférence. Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants, Et dans cette nature étrange et symbolique, Où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique, Où tout n'est corps, acier, lumière et diamant, Resplendit à jamais comme un astre inutile, La froide majesté de la femme stérile. Le serpent qui danse Que j'aime voir, chère indolente, De ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, Miroiter la peau, sur ta chevelure profonde, Aux acres parfums, mers odorantes et vagabondes, Aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille, Au vent du matin, mon âme rêveuse appareille, Pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amers, Sont deux bijoux froids où se mêlent, l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, On dirait un serpent qui danse, au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, Ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant, Et ton corps se penche et s'allonge, Comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge, S'évergue dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, Quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, Un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. Une charogne Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, Ce beau matin d'été si doux, Au détour d'un sentier une charogne infâme, Sur un lit semé de cailloux, Les jambes en l'air comme une femme lubrique, Brûlante et suant les poisons, Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique, Son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, Comme afin de la cuire à point, Et de rendre au centuple à la grande nature, Tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe, Comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, Vous crûte vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, D'où sortaient de noirs bataillons, De larves qui coulaient comme un épais liquide, Le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, Ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague Vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, Comme l'eau courante et le vent, Ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique Agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, Une ébauche lente à venir, Sur la toile oubliée et que l'artiste achève, Seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète Nous regardait d'un œil fâché, Épiant le moment de reprendre au squelette Le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, À cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, Vous, mon ange et ma passion. Oui, tel vous serez, ô la reine des grâces, Après les derniers sacrements. Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, Moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine, Qui vous mangera de baisers, Que j'ai gardé la forme et l'essence divine De mes amours décomposés. De profundis clamavis J'implore ta pitié, toi, l'unique que j'aime. Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé, C'est un univers morne à l'horizon plombé, Où nagent dans la nuit l'horreur et le blasphème. Un soleil sans chaleur plane au-dessus six mois, Et les six autres mois la nuit couvre la terre. C'est un pays plus nu que la terre polaire, Ni bête, ni ruisseau, ni verdure, ni bois. Or il n'est pas d'horreur au monde qui surpasse La froide cruauté de ce soleil de glace Et cette immense nuit semblable au vieux chaos. Je jalouse le sort des plus vils animaux Qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide, Tant les chevaux du temps lentement se dévident. Le vampire Toi qui, comme un coup de couteau, Dans mon cœur plaintif est entré, Toi qui, forte comme un troupeau, De démons vins folles et parés, De mon esprit humilié, faire ton lit et ton domaine, Infâme à qui je suis lié, comme le forçat à la chaîne, Comme au jeu le joueur têtu, Comme à la bouteille l'ivrogne, Comme au vermine la charogne, Maudite, maudite sois-tu. J'ai prié le glaive rapide De conquérir ma liberté, Et j'ai dit au poison perfide De secourir ma lâcheté. Hélas, le poison et le glaive M'ont pris en dédain et m'ont dit, Tu n'es pas digne qu'on t'enlève À ton esclavage maudit. Imbécile de son empire, Si nos efforts te délivraient, Tes baisers ressusciteraient Le cadavre de ton vampire. Une nuit que j'étais près D'une affreuse juive, Comme au long d'un cadavre Un cadavre étendu, Je me pris à songer Près de ce corps vendu, À la triste beauté Dont mon désir se prive. Je me représentais Sa majesté native, Son regard de vigueur Et de grâces armées, Ses cheveux qui lui font Un casque parfumé, Et dont le souvenir Pour l'amour me ravive. Car jusse avec ferveur Baiser ton noble corps, Et depuis tes pieds frais Jusqu'à tes noires tresses Déroulaient le trésor Des profondes caresses. Si quelque soir, D'un pleur obtenu Sans effort, Tu pouvais seulement Aux rênes des cruelles Obscurcir la splendeur De tes froides prunelles. Remords posthumes Lorsque tu dormiras, Ma belle ténébreuse, Au fond d'un monument Construit en marbre noir, Et lorsque tu n'auras Pour alcôve et manoir Qu'un caveau pluvieux Et qu'une fosse creuse. Quand la pierre, Opprimant ta poitrine peureuse, Et tes flanques assouplis Un charmant non-chaloir, Empêchera ton cœur De battre et de vouloir, Et tes pieds de courir Leurs courses aventureuses. Le tombeau, Confident de mon rêve infini, Car le tombeau toujours Comprendra le poète, Durant ces grandes nuits D'où le somme est banni. Te dira que vous sers, Courtisane imparfaite, De n'avoir pas connu Ce que pleurent les morts, Et le ver rongera ta peau Comme un remords. Le chat Viens, mon beau chat, Sur mon cœur amoureux, Retiens les griffes De ta patte, Et laisse-moi plonger Dans tes beaux yeux, Mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts Caressent à loisir, Ta tête et ton dos élastiques, Et que ma main S'enivre du plaisir De palper ton corps électrique. Je vois ma femme en esprit, Son regard, Comme le tien, Aimable bête, Profond et froid, Coupe et fend Comme un dard, Et des pieds jusqu'à la tête, Un air subtil, Un dangereux parfum, Nage autour de son corps brun. Duel homme Deux guerriers ont couru L'un sur l'autre, Leurs armes Ont éclaboussé l'air De lueur et de sang. Ces jeux, Ces cliquetis du fer Sont les vacarmes, D'une jeunesse En proie à l'amour vagissant. Les glaives sont brisées, Comme notre jeunesse. Ma chair, Mets les dents, Les ongles acérés, Venge bientôt l'épée Et la dague traîtresse, Ô fureur des cœurs mûrs Par l'amour ulcéré. Dans le ravin hanté Des chapards et des onces, Nos héros, Ces traignants méchamment Ont roulé, Et leur peau fleurira L'aridité des ronces. Ce gouffre, C'est l'enfer De nos amis peuplés. Roulons-y sans remords, Amazone inhumaine, Afin d'éterniser L'ardeur de notre haine. Le balcon Mère des souvenirs, Maîtresse des maîtresses, Ô toi tous mes plaisirs, Ô toi tous mes devoirs, Tu te rappelleras La beauté des caresses, La douceur du foyer Et le charme des soirs, Mère des souvenirs, Maîtresse des maîtresses. Les soirs illuminés Par l'ardeur du charbon, Et les soirs au balcon Voilés de vapeur rose, Que ton sein m'était doux, Que ton cœur m'était bon, Nous avons dit souvent D'impérissables choses, Les soirs illuminés Par l'ardeur du charbon. Que les soleils sont beaux Dans les chaudes soirées, Que l'espace est profond, Que le cœur est puissant, En me penchant vers toi, Reine désadorée, Je croyais respirer Le parfum de ton sang, Que les soleils sont beaux Dans les chaudes soirées. La nuit s'épaississait Ainsi qu'une cloison, Et mes yeux dans le noir Devinaient tes prunelles, Et je buvais ton souffle Au douceur, Au poison, Et tes pieds s'endormaient Dans mes mains fraternelles, La nuit s'épaississait Ainsi qu'une cloison. Je sais l'art d'évoquer Les minutes heureuses, Et revis mon passé Blotti dans tes genoux, Car à quoi bon chercher Tes beautés langoureuses, Ailleurs qu'en ton cher corps Et quand ton cœur si doux, Je sais l'art d'évoquer Les minutes heureuses. Ses serments, Ses parfums, Ses baisers infinis, Renéteront-ils D'un gouffre interdit A nos sondes, Comme montent au ciel Les soleils rajeunis Après s'être lavés Au fond des mers profondes, Aux serments, Aux parfums, Aux baisers infinis. Le possédé, Le soleil s'est couvert D'un crêpe, Comme lui, Ô lune de ma vie, Enmitoufle-toi d'ombre, Dors ou fume à ton gré, Sois muette, Sois sombre, Et plonge tout entière Au gouffre de l'ennui. Je t'aime ainsi, Pourtant si tu veux Aujourd'hui, Comme un astre éclipsé Qui sort de la pénombre, Te pavaner au lieu Que la folie encombre, C'est bien, Charmant poignard Jaillit de ton étui, Allume ta prunelle À la flamme des lustres, Allume le désir Dans les regards des rustres, Tout de toi Mes plaisirs morbides Ou pétulants, Sois ce que tu voudras, Nuit noire, Rouge aurore, Il n'est pas une fibre En tout mon corps tremblant, Qui ne crie Ô mon cher Belzébute, Je t'adore. Un fantôme Les ténèbres Dans les caveaux D'insondable tristesse, Où le destin M'a déjà relégué, Où jamais N'entre un rayon Rose et guet, Où, Seul avec la nuit, Maussade hôtesse, Je suis comme un peintre Qu'un dieu moqueur Condamne à peindre Hélas sur les ténèbres, Où, Il atteint sa totale grandeur, Je reconnais ma belle visiteuse, C'est elle, Noire et pourtant lumineuse. 2. Le parfum Lecteur, As-tu quelquefois respiré, Avec ivresse et lente gourmandise, Ce grain d'encens Qui remplit une église, Où d'un sachet Le musque invétéré ? Charme profond, Magique, Dont on nous grise, Dans le présent, Le passé restauré. Ainsi l'amant sur un corps adoré, Du souvenir cueille la fleur exquise. De ses cheveux élastiques et lourds, Vivant sachet en censoir de l'alcôve, Une senteur montée, Sauvage et fauve, Et des habits mousselines ou velours, Tout imprégnés de sa jeunesse pure, Se dégageaient un parfum de fourrure. 3. Le cadre Comme un beau cadre ajoute à la peinture, Bien qu'elle soit d'un pinceau très vanté, Je ne sais quoi d'étrange et d'enchanté, En l'isolant de l'immense nature. Ainsi bijoux meubles métaux d'horure, S'adaptaient juste à sa rare beauté. Rien n'offusquait sa parfaite clarté, Et tout semblait lui servir de bordure. Même on eût dit parfois qu'elle croyait, Que tout voulait l'aimer, Elle noyait sa nuitée voluptueusement, Dans les baisers du satin et du linge, Et lent ou brusque à chaque mouvement, Montrait la grâce enfantine du singe. 4. Le portrait La maladie et la mort font descendre, De tout le feu qui pour nous flambloya, De ces grands yeux si fervents et si tendres, De cette bouche où mon cœur se noya, De ces baisers puissants comme un dictame, De ces transports plus vifs que des rayons, Que reste-t-il, cet affreux, ô mon âme ? Rien qu'un dessin fort pâle aux trois crayons, Qui comme moi meurt dans la solitude, Et que le temps injurieux vieillard, Chaque jour frotte avec son aile rude, Noir assassin de la vie et de l'art, Tu ne tueras jamais dans ma mémoire Celle qui fut mon plaisir et ma gloire. Je te donne ces vers afin que si mon nom, Aborde heureusement aux époques lointaines, Et fais rêver un soir les cervelles humaines, Vaisseau favorisé par un grand aquilon, Ta mémoire, pareille aux fables incertaines, Fatigue le lecteur ainsi qu'un tympanon, Et par un fraternel et mystique chénon, Reste comme pendu à mes rimes hautaines, Être maudit à qui, de l'abîme profond Jusqu'au plus haut du ciel, rien, hors moi, ne répond, Au toi qui, comme une ombre à la trace éphémère, Foule d'un pied léger et d'un regard serein Les stupides mortels qui t'ont jugé amère, Statue aux yeux de Gèques, grand ange au front des reins. Semper et d'homme D'où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange, Montant comme la mer sur le roc noir et nu. Quand notre cœur a fait une fois sa vendange, Vivre est un mal, c'est un secret de tous connu, Une douleur très simple et non mystérieuse, Et comme votre joie éclatante pour tous. Cessez donc de chercher aux belles curieuses, Et, bien que votre voix soit douce, taisez-vous. Taisez-vous, ignorantes, âmes toujours ravies, Bouche au rire enfantin, plus encore que la vie, La mort nous tient souvent par des liens subtils. Laissez, laissez mon cœur s'enivrer d'un mensonge, Plongez dans vos beaux yeux comme dans un beau songe, Et sommeillez longtemps à l'ombre de vos cils. Tout entière Le démon dans ma chambre haute, Ce matin est venu me voir, Et, tâchant à me prendre en faute, Me dis, je voudrais bien savoir, Parmi toutes les belles choses dont est fait son enchantement, Parmi les objets noirs ou roses, Qui composent son corps charmant, Quel est le plus doux ? Ô mon âme, Tu répondis à l'aborée, Puisqu'en elle tout est dictam, Rien ne peut être préféré. Lorsque tout me ravit, j'ignore, Si quelque chose me séduit, Elle éblouit comme l'aurore, Et console comme la nuit. Et l'harmonie est trop esquise, Qui gouverne tout son beau corps, Pour que l'impuissante analyse, En note les nombreux accords. Ô métamorphose mystique, De tous mes sens fondus en un, Son haleine fait la musique, Comme sa voix fait le parfum. Que diras-tu ce soir, Pauvre âme solitaire ? Que diras-tu, mon cœur, Cœur autrefois flétri, À la très belle, À la très bonne, À la très chère, Dont le regard divin A soudain refleuri ? Nous mettrons notre orgueil A chanter ses louanges, Rien ne vaut la douceur De son autorité, Sa chair spirituelle A le parfum des anges, Et son œil nous revêt D'un habit de clarté. Que ce soit dans la nuit Et dans la solitude, Que ce soit dans la rue Et dans la multitude, Son fantôme dans l'air Danse comme un flambeau. Parfois il parle et dit, Je suis belle et j'ordonne, Que pour l'amour de moi Vous n'aimiez que le beau. Je suis l'ange gardien, La muse et la madone. Le flambeau vivant Il marche devant moi, Ses yeux pleins de lumière, Qu'un ange très savant A sans doute aimanté. Il marche, Ses divins frères Qui sont mes frères, Secouant dans mes yeux Leur feu diamanté. Me sauvant de tout piège Et de tout péché grave, Ils conduisent mes pas Dans la route du beau. Ils sont mes serviteurs Et je suis leur esclave. Tout mon être obéit À ce vivant flambeau. Charmants yeux, Vous brillez de la clarté mystique, Qu'ont les cierges brûlant En plein jour. Le soleil rougit Mais n'éteint pas Leur flamme fantastique. Ils célèbrent la mort, Vous chantez le réveil. Vous marchez en chantant Le réveil de mon âme, Astre dont nul soleil Ne peut flétrir la flamme. Réversibilité Ange plein de gaieté, Connaissez-vous l'angoisse, La honte, Les remords, Les sanglots, Les ennuis, Et les vagues terreurs De ces affreuses nuits Qui compriment le cœur Comme un papier qu'on froisse. Ange plein de gaieté, Connaissez-vous l'angoisse ? Ange plein de bonté, Connaissez-vous la haine, Les points crispés Dans l'ombre Et les larmes de fiel, Quand la vengeance Bat son infernal rappel, Et de nos facultés Se fait le capitaine. Ange plein de bonté, Connaissez-vous la haine ? Ange plein de santé, Connaissez-vous les fièvres Qui, le long des grands murs De l'hospice blafard, Comme des exilés S'en vont d'un pied traînard, Cherchant le soleil rare Et remuant les lèvres ? Ange plein de santé, Connaissez-vous les fièvres ? Ange plein de beauté, Connaissez-vous les rides Et la peur de vieillir Et ce hideux tourment De lire la secrète horreur Du dévouement Dans des yeux Où longtemps Burent nos yeux avides ? Ange plein de beauté, Connaissez-vous les rides ? Ange plein de bonheur, De joie et de lumière, David mourant Aurait demandé la santé Aux émanations De ton corps enchanté, Mais de toi je n'implore, Ange, Que tes prières, Ange plein de bonheur, De joie et de lumière. Confession. Une fois, Une seule, Aimable et douce femme, À mon bras, Votre bras poli, S'appuya sur le fond ténébreux De mon âme, Ce souvenir n'est point Pâli. Il était tard, Ainsi qu'une médaille neuve, La pleine lune s'étalait, Et la solennité de la nuit, Comme un fleuve, Sur Paris dormant, Enruisselait. Et le long des maisons, Sous les portes cochères, Des chats passaient furtivement, L'oreille au guet, Ou bien comme des ombres chères, Nous accompagnaient lentement. Tout à coup, Au milieu de l'intimité libre, Éclose à la pâle clarté, De vous, Riches et sonores instruments Où ne vibrent Que la radieuse guettée. De vous, Claires et joyeuses, Ainsi qu'une fanfare, Dans le matin étincelant, Une note plaintive, Une note bizarre, S'échappa tout en chancelant, Comme une enfant Chétive, horrible, Sombre, immonde, Dont sa famille rougirait, Et qu'elle aurait longtemps Pour la cacher au monde, Dans un caveau mis au secret. Pauvre ange, Elle chantait, Votre note criarde, Que rien ici-bas n'est certain, Et que toujours, Avec quelques soins Qu'il se farde, Se trahit l'égoïsme humain, Que c'est un dur métier Que d'être belle femme, Et que c'est le travail banal, De la danseuse folle et froide Qui se pâme, Dans un sourire machinal, Que bâtir sur les cœurs Est une chose sotte, Que tout craque, Amour et beauté, Jusqu'à ce que l'oubli Les jette dans sa hotte Pour les rendre à l'éternité. J'ai souvent évoqué Cette lune enchantée, Ce silence et cette langueur, Et cette confidence horrible Chuchotée Au confessionnal du cœur. L'aube spirituelle Quand chez les débauchés L'aube blanche et vermeille, Entre en société De l'idéal rongeur, Par l'opération D'un mystère vengeur, Dans la brute assoupie, Un ange se réveille. Des cieux spirituels, L'inaccessible azur, Pour l'homme terrassé Qui rêve encore et souffre, S'ouvre et s'enfonce Avec l'attirance du gouffre. Ainsi, chère déesse, Être lucide et pur, Sur les débris fumeux Des stupides orgies, Ton souvenir plus cher, Plus rose, Plus charmant, A mes yeux a grandi Voltige incessamment. Le soleil a noirci La flamme des bougies. Ainsi, toujours vainqueur, Ton fantôme est pareil, Âme resplendissante À l'immortel soleil. Harmonie du soir Voici venir les temps Où, vibrant sur sa tige, Chaque fleur s'évapore Ainsi qu'un encensoir Les sons et les parfums Tournent dans l'air du soir Valse mélancolique Et langoureux vertige Chaque fleur s'évapore Ainsi qu'un encensoir Le violon frémit Comme un cœur qu'on afflige Valse mélancolique Et langoureux vertige Le ciel est triste Et beau comme un grand reposoir Le violon frémit Comme un cœur qu'on afflige Un cœur tendre Qui est le néant Vaste et noir Le ciel est triste Et beau comme un grand reposoir Le soleil s'est noyé Dans son sang qui se fige Un cœur tendre Qui est le néant Vaste et noir Du passé lumineux Recueille tout vestige Le soleil s'est noyé Dans son sang qui se fige Ton souvenir en moi Lui comme un ostensoir Le flacon Il est de fort parfum Pour qui toute matière Est poreuse On dirait qu'il pénètre le vert En ouvrant un coffret Venu de l'Orient Dont la serrure grince Et rechine en criant Ou dans une maison déserte Quelques armoires Pleines de lacres Odeurs des temps Poudreuses et noires Parfois on trouve Un vieux flacon Qui se souvient D'où jaillit toute vive Une âme qui revient Mille pensées dormaient Chrysalides funèbres Frémissant doucement Dans les lourdes ténèbres Qui dégagent leurs ailes Et prennent leur essor Teintés d'azur Glacés de roses Lamés d'or Voilà le souvenir Enivrant qui voltige Dans l'air troublé Les yeux se ferment Le vertige Saisit l'âme vaincue Et la pousse à deux mains Vers un gouffre Obscurci de miasmes humains Il la terrasse Au bord d'un gouffre séculaire Où Lazare odorant Déchirant son sueur Se meut dans son réveil Le cadavre spectral D'un vieil amour Ranci charmant Et sépulcral Ainsi quand je serai perdu Dans la mémoire Des hommes Dans le coin D'une sinistre armoire Quand on m'aura jeté Vieux flacon désolé Décrépit poudreux Sale Abject visqueux Fêlé Je serai ton cercueil Aimable pestilence Le témoin de ta force Et de ta virulence Cher poison préparé Par les anges Liqueur Qui me ronge Oh la vie Et la mort de mon cœur Le poison Le vin sait revêtir Le plus sordide bouge D'un luxe miraculeux Et fait surgir Plus d'un portique fabuleux Dans l'or de sa vapeur rouge Comme un soleil couchant Dans un ciel nébuleux L'opium agrandit Ce qui n'a pas de borne Allonge l'illimité Approfondit le temps Creuse la volupté Et de plaisir noir et morne Remplit l'âme Au-delà de sa capacité Tout cela ne vaut pas Le poison qui découle De tes yeux De tes yeux verts Lac où mon âme Tremble et se voit À l'envers Mes songes viennent en foule Pour se désaltérer À ces gouffres amères Tout cela ne vaut pas Le terrible prodige De ta salive qui mord Qui plonge dans l'oubli Mon âme sans remords Et charriant le vertige La roule défaillante Au rive de la mort Ciel brouillé On dirait ton regard D'une vapeur couvert Ton œil mystérieux Est-il bleu gris ou vert Alternativement tendre Rêveur cruel Réfléchit l'indolence Et la pâleur du ciel Tu rappelles ces jours blancs Tièdes et voilés Qui font se fondre en pleurs Les cœurs ensorcelés Quand agité d'un mal inconnu Qui l'étore Les nerfs trop éveillés Graillent l'esprit qui dort Tu ressembles parfois À ces beaux horizons Qu'allument les soleils Des brumeuses saisons Comme tu resplendis Paysages mouillés Qu'enflamment les rayons Tombant d'un ciel brouillé Ô femmes dangereuses Ô séduisant climat Adorerais-je aussi Ta neige et vos frimas Et saurais-je tirer De l'implacable hiver Des plaisirs plus aigus Que la glace et le fer ? Le chat 1 Dans ma cervelle se promène Ainsi qu'en son appartement Un beau chat fort, doux et charmant Quand il miaule, on l'entend à peine Tant son timbre est tendre et discret Mais que sa voix s'apaise ou gronde Elle est toujours riche et profonde C'est là son charme et son secret Cette voix qui perle et qui filtre Dans mon fond le plus ténébreux Me remplit comme un verre nombreux Et me réjouit comme un filtre Elle endort les plus cruels mots Et contient toutes les extases Pour dire les plus longues phrases Elle n'a pas besoin de mots Non, il n'est pas d'archet qui morde Sur mon cœur, parfait instrument Et fasse plus royalement Chanter sa plus vibrante corde Que ta voix, chat mystérieux Chat séraphique, chat étrange En qui tout est comme en un ange Aussi subtil qu'harmonieux De sa fourrure blonde et brune Sors un parfum si doux qu'un soir J'en fus embaumé pour l'avoir Caressé une fois rien qu'une C'est l'esprit familier du lieu Il juge, il préside, il inspire Toute chose dans son empire Peut-être est-il fait, est-il Dieu Quand mes yeux versent chaque gemme Tirés comme par un aimant Se retournent docilement Et que je regarde en moi-même Je vois avec étonnement Le feu de ces prunelles pâles Claires fanaux vivantes opales Qui me contemplent fixement Le beau navire Je veux te raconter Ô molle enchanteresse Les diverses beautés Qui partent à jeunesse Je veux te peindre ta beauté Où l'enfance s'allie à la maturité Quand tu vas balayant l'air De ta jupe large Tu fais l'effet d'un beau vaisseau Qui prend le large Chargé de toile Et va roulant Suivant un rythme doux Et paresseux et lent Sur ton cou large Et rond Sur tes épaules grasses Ta tête se pavane Avec d'étranges grâces D'un air placide et triomphant Tu passes ton chemin Majestueux enfant Je veux te raconter Ô molle enchanteresse Les diverses beautés Qui partent à jeunesse Je veux te peindre ta beauté Où l'enfance s'allie à la maturité Ta gorge qui s'avance Et qui pousse la moire Ta gorge triomphante est une belle armoire Dont les panneaux bombés et clairs Comme les boucliers accrochent des éclairs Bouclier provoquant Armé de pointe rose Armoire à doux secrets Pleine de bonnes choses De vin De parfum De liqueur Qui ferait délirer Les cerveaux et les cœurs Quand tu vas balayant L'air de ta jupe large Tu fais l'effet d'un beau vaisseau Qui prend le large Chargé de toile Et va roulant Suivant un rythme doux Et paresseux et lent Tes nobles jambes Sous les volants qu'elles chassent Tourmentent les désirs obscurs Et les agacent Comme deux sorcières Qui font Tourner un filtre noir Dans un vase profond Tes bras Qui se joueraient Des précoces Hercule Sont des bois luisants Les solides émulent Faits pour serrer obstinément Comme pour l'imprimer dans ton cœur Ton amant Sur ton cou large et rond Sur tes épaules grasses Ta tête se pavane Avec d'étranges grâces D'un air placide et triomphant Tu passes ton chemin Majestueux enfant L'invitation au voyage Mon enfant, ma sœur Songe à la douceur D'aller là-bas vivre ensemble Aimer à loisir Aimer et mourir Au pays qui te ressemble Les soleils mouillés De ces ciels brouillés Pour mon esprit On les charme Si mystérieux De tes traîtres yeux Brillants à travers leurs larmes Là Tout n'écordrait beauté Luxe calme et volupté Des meubles luisants Polis par les ans Décoreraient notre chambre Les plus rares fleurs Mêlant leurs odeurs Aux vagues senteurs de l'ambre Les riches plafonds Les miroirs profonds La splendeur orientale Tout y parlerait À l'âme en secret Sa douce langue natale Là Tout n'écordrait beauté Luxe calme et volupté Vois sur ces canaux Dormir ces vaisseaux Dont l'humeur est vagabonde C'est pour assouvir Ton moindre désir Qu'ils viennent du bout du monde Les soleils couchants Revêtent les champs Les canaux La ville entière Diacinthe et d'or Le monde s'endort Dans une chaude lumière Là Tout n'écordrait beauté Luxe calme et volupté L'irréparable Pouvons-nous étouffer Le vieux Le long remords Qui vit S'agite et se tortille Et se nourrit de nous Comme le verre des morts Comme du chêne La chenille Pouvons-nous étouffer L'implacable remords Dans quel filtre Dans quel vin Dans quelle tisane Noirons-nous Ce vieil ennemi Destructeur et gourmand Comme la courtisane Patient comme la fourmi Dans quel filtre Dans quel vin Dans quelle tisane Dis-le belle sorcière Oh dis si tu le sais A cet esprit Comblé d'angoisse Et pareil au mourant Qu'écrase les blessés Que le sabot Du cheval froisse Dis-le belle sorcière Oh dis si tu le sais A cet agonisant Que le loup déjà flaire Et que surveille le corbeau A ce soldat brisé S'il faut qu'il désespère D'avoir sa croix Et son tombeau Ce pauvre agonisant Que déjà le loup flaire Peut-on illuminer Un ciel bourbeux et noir Peut-on déchirer des ténèbres Plus denses que la poie Sans matin et sans soir Sans astres Sans éclairs funèbres Peut-on illuminer Un ciel bourbeux et noir L'espérance qui brille Au carreau de l'auberge Est soufflée Est morte à jamais Sans lune et sans rayon Trouver où l'on héberge Les martyrs D'un chemin mauvais Le diable a tout éteint Au carreau de l'auberge Adorable sorcière Aimes-tu les damnés ? Dis Connais-tu l'irrémissible ? Connais-tu le remords Aux traits empoisonnés ? A qui notre cœur sert de cible ? Adorable sorcière Aimes-tu les damnés ? L'irréparable Ronge avec sa dent maudite Notre âme Piteux monument Et souvent il attaque Ainsi que le termite Par la base le bâtiment L'irréparable ronge Avec sa dent maudite J'ai vu parfois Au fond d'un théâtre banal Qu'enflammait l'orchestre sonore Une fée allumée Dans un ciel infernal Une miraculeuse aurore J'ai vu parfois Au fond d'un théâtre banal Un être qui n'était que lumière Or et gaz Terrassé l'énorme Satan Mais mon cœur Que jamais ne visite l'extase Est un théâtre Où l'on attend Toujours, toujours en vain L'être aux ailes de gaz Causerie Vous êtes un beau ciel d'automne Clair et rose Mais la tristesse en moi Monte comme la mer Et laisse en refluant Sur ma lèvre morose Le souvenir cuisant De son limon amer Ta main se glisse en vain Sur mon sein qui se pâme Ce qu'elle cherche, ami Est un lieu saccagé Par la griffe Et la dent féroce de la femme Ne cherchez plus mon cœur Les bêtes l'ont mangé Mon cœur est un palais flétri Par la cohue On s'y saoule On s'y tue On s'y prend aux cheveux Un parfum nage Autour de votre gorge nue Au beauté Dur fléau des âmes Tu le veux Avec tes yeux de feu Brillant comme des fêtes Calcine ces lambeaux Qu'ont épargné les bêtes Chant d'automne Chant d'automne Bientôt nous plongerons Dans les froids de ténèbres Adieu Vive clarté De nos étés trop courts J'entends déjà tomber Avec des chocs funèbres Le bois retentissant Sur le pavé des cours Tout l'hiver Va rentrer dans mon être Colère Haine Frissons Horreurs Labeur dure et forcée Et comme le soleil Dans son enfer polaire Mon cœur ne sera plus Qu'un bloc rouge et glacé J'écoute en frémissant Chaque bûche qui tombe L'échafaud combattit N'a pas d'écho plus sourd Mon esprit est pareil À la tour qui succombe Sous les coups du bélier Infatigable et lourd Il me semble Bercé par ce choc monotone Qu'on cloue En grande hâte Un cercueil quelque part Pour qui C'était hier l'été Voici l'automne Ce bruit mystérieux Sonne comme un départ J'aime de vos longs yeux La lumière verdâtre Douce beauté Mais tout aujourd'hui M'est amère Et rien ni votre amour Ni le boudoir Ni l'âtre Ne me vaut le soleil Rayonnant sur la mer Et pourtant aimez-moi Tendre cœur Soyez mère Même pour un ingrat Même pour un méchant Amante ou sœur Soyez la douceur éphémère D'un glorieux automne Ou d'un soleil couchant Courte tâche La tombe à temps Elle est avide Ah ! Laissez-moi Mon front posé Sur vos genoux Goûtez en regrettant L'été blanc et torride De l'arrière saison Le rayon jaune et doux À une madone Ex-voto Dans le goût espagnol Je veux bâtir pour toi Madone ma maîtresse Un hôtel souterrain Au fond de ma détresse Et creuser dans le coin Le plus noir de mon cœur Loin du désir mondain Et du regard moqueur Une niche d'azur et d'or Tout émaillé Où tu te dresseras Statue émerveillée Avec mes vers polis Treillis d'un pur métal Savamment constellés De rimes de cristal Je ferai pour ta tête Une énorme couronne Et dans ma jalousie Ô mortelle madone Je saurai te tailler Un manteau De façon Barbare Roide et lourd Et doublée de soupçons Qui Comme une guérite Enfermera tes charmes Non de perles brodées Mais de toutes mes larmes Ta robe Ce sera mon désir Frémissant Onduleux Mon désir Qui monte et qui descend Au pointe se balance Au valon se repose Et revêt d'un baiser Tout ton corps blanc et rose Je te ferai de mon respect De beaux souliers De satin Par tes pieds Divins humiliés Qui Les emprisonnant Dans une molle étreinte Comme un moule fidèle En garderont l'emprunt Je ne puis Malgré tout mon art diligent Pour Marchepied Tailler une lune d'argent Je mettrai le serpent Qui me mord les entrailles Sous tes talons Afin que tu foules Et railles Reine victorieuse Et féconde En rachat Ce monstre tout gonflé De haine Et de crachat Tu verras mes pensées Rangées comme les cierges Devant l'autel fleuri De la reine des vierges Étoilant de reflets Le plafond peint en bleu Te regarder toujours Avec des yeux de feu Et comme tout en moi Te chéris et t'admire Tout se fera Bain-joint En sang Au Liban Au Liban Mire Et sans cesse Vers toi Sommet blanc Et neigeux En vapeur Montera mon esprit Orageux Enfin Pour compléter ton rôle De mari Et pour mêler L'amour Avec la barbarie Volupté noire Des sept péchés capitaux Bourreau Plein de remords Je ferai sept couteaux Bien affilés Et comme un jongleur Insensible Prenant le plus profond De ton amour Pour cible Je les planterai tous Dans ton cœur Pantelant Dans ton cœur Sanglotant Dans ton cœur Ruisselant Chanson d'après-midi Quoi que tes sourcils méchants Te donnent un air étrange Qui n'est pas celui d'un ange Sorcière aux yeux alléchant Je t'adore Oh ma frivole Ma terrible passion Avec la dévotion Du prêtre pour son idole Le désert et la forêt Embaument tes tresses rudes Ta tête a les attitudes De l'énigme et du secret Sur ta chair Le parfum rôde Comme autour d'un encensoir Tu charmes comme le soir Nymphes ténébreuses et chaudes Ah les filtres les plus forts Ne valent pas ta paresse Et tu connais la caresse Qui fait revivre les morts Tes hanches sont amoureuses De ton dos et de tes seins Et tu ravis les coussins Par tes poses langoureuses Quelquefois pour apaiser Ta rage mystérieuse Suprodigue sérieuse La morsure et le baiser Tu me déchires ma brune Avec un rire moqueur Et puis tu mets sur mon cœur Ton œil doux comme la lune Sous tes souliers de satin Sous tes charmants pieds de soie Moi je mets ma grande joie Mon génie et mon destin Mon âme par toi guérit Par toi lumière et couleur Explosion de chaleur Dans ma noire Sibérie Cisina Imaginez Diane en galant équipage Parcourant les forêts Ou battant les alliés Cheveux égorge au vent S'enivrant de tapage Superbes et défiant Les meilleurs cavaliers Avez-vous vu Terroigne Amante du carnage Excitant à l'assaut Un peuple sans souliers La joue et l'œil en feu Jouant son personnage Et montant sabre au point Les royaux escaliers Telle la Cisina Mais la douce guerrière A l'âme charitable Autant que meurtrière Son courage affolé De poudre et de tambour Devant les suppliants S'est mettre bas les armes Et son cœur Ravagé par la flamme A toujours Pour qui s'en montre Digne un réservoir de larmes A une dame créole Au pays parfumé Que le soleil caresse J'ai connu Sous un dais d'arbre Tout en pourpré Et de palmiers D'où pleut sur les yeux La paresse Une dame créole Au charme ignorée Son teint est pâle Et chaud La brune enchanteresse A dans le cou Des airs noblement manierés Grande et svelte En marchant Comme une chasseresse Son sourire est tranquille Et ses yeux assurés Si vous alliez Madame Au vrai pays de gloire Sur les bords de la Seine Ou de la verte loire Belle digne d'orner Les antiques manoirs Vous feriez à l'abri Des ombreuses retraites Germé mille sonnait Dans le cœur des poètes Que vos grands yeux Rendraient plus soumis Que vos noirs Moesta et Erabunda Dis-moi, ton cœur Parfois s'envole-t-il, Agathe ? Loin du noir océan De l'immonde cité Vers un autre océan Où la splendeur éclate Bleu clair profond Ainsi que la virginité Dis-moi, ton cœur Parfois s'envole-t-il, Agathe ? La mer, la vaste mer Console nos labeurs Quel démon a doté La mer roque chanteuse Qu'accompagne l'immense Orgue des vents grondeurs De cette fonction sublime De berceuse La mer, la vaste mer Console nos labeurs Emporte-moi, wagon Enlève-moi, frégate Loin, loin Ici la boue est faite De nos pleurs Est-il vrai que parfois Le triste cœur d'Agathe Dise, loin des remords Des crimes, des douleurs Emporte-moi, wagon Enlève-moi, frégate Comme vous êtes loin Paradis parfumé Où, sous un clair azur Tout n'est qu'amour et joie Où, tout ce que l'on aime Est digne d'être aimé Où, dans la volupté pure Le cœur se noie Comme vous êtes loin Paradis parfumé Mais le vert paradis Des amours enfantines Les courses, les chansons Les baisers, les bouquets Les violons Vibrant derrière les collines Avec les broaux de vin Le soir dans les bosquets Mais le vert paradis Des amours enfantines L'innocent paradis Plein de plaisirs furtifs Est-il déjà plus loin Que l'Inde et que la Chine Peut-on le rappeler Avec des cris plaintifs Et l'animer encore D'une voix argentine L'innocent paradis Plein de plaisirs furtifs Le revenant Comme les anges A l'œil fauve Je reviendrai Dans ton alcôve Et vers toi Glisserai sans bruit Avec les ombres de la nuit Et je te donnerai Ma brune Des baisers froids Comme la lune Et des caresses de serpents Autour d'une fosse rampant Quand viendra Le matin livide Tu trouveras Ma place vide Où jusqu'au soir Il fera froid Comme d'autres Par la tendresse Sur ta vie Et sur ta jeunesse Moi je veux régner Par l'effroi Sonnets d'automne Ils me disent Tes yeux Clairs comme le cristal Pour toi Bizarramement Quel est donc Mon mérite Sois charmante Et tais-toi Mon cœur Que tout irrite Excepté La candeur De l'antique animal Ne veux pas Te montrer Son secret infernal Berceuse Dont la main Au long sommeil M'invite Ni sa noire légende Avec la femme Écrite Je hais la passion Et l'esprit Me fait mal Aimons-nous doucement L'amour dans sa guérite Ténébreux Embusqué Bande son arc fatal Je connais les engins De son vieil arsenal Crime, horreur et folie Opale, Marguerite Comme moi N'es-tu pas Un soleil autonnal Oma si blanche Oma si froide, Marguerite Tristesse de la lune Ce soir la lune rêve Avec plus de paresse Ainsi qu'une beauté Sur de nombreux coussins Qui, d'une main distraite Et légère caresse Avant de s'endormir Le contour de ses seins Sur le dos satiné Des molles avalanches Mourantes Elle se livre Aux longues pamoisons Et promène ses yeux Sur les visions blanches Qui montent dans l'azur Comme des floraisons Quand parfois Sur ce globe En sa langueur oisive Elle laisse filer Une larme furtive Un poète pieux Ennemi du sommeil Dans le creux de sa main Prend cette larme pâle Au reflet irissé Comme un fragment d'opale Et la met dans son cœur Loin des yeux du soleil Les chats Les amoureux fervents Et les savants austères Aiment également Dans leur mûre saison Les chats puissants Et doux Orgueils de la maison Qui comme eux Sont frileux Et comme eux Sédentaires Amis de la science Et de la volupté Ils cherchent le silence Et l'horreur des ténèbres Les rêbes Les eut pris Pour ses coursiers funèbres S'ils pouvaient au servage Incliner leur fierté Ils prennent en songeant Les nobles attitudes Des grands sphinx Allongés au fond des solitudes Qui semblent s'endormir Dans un rêve sans fin Leurs reins féconds Sont pleins d'étincelles magiques Et des parcelles d'or Ainsi qu'un sable fin Étoilent vaguement Leurs prunelles mystiques Les hiboux Sous les ifs noirs Qui les abritent Les hiboux se tiennent rangés Ainsi que des dieux étrangers Dardant leur œil rouge Ils méditent Sans remuer Ils se tiendront Jusqu'à l'heure mélancolique Où poussant le soleil oblique Les ténèbres s'établiront Leur attitude aux sages enseigne Qu'il faut en ce monde Qu'ils craignent Le tumulte et le mouvement L'homme ivre Du nombre qui passe Porte toujours le châtiment D'avoir voulu changer de place La pipe Je suis la pipe d'un auteur On voit à contempler ma mine D'Abyssinienne ou de Caffrine Que mon maître est un grand fumeur Quand il est comblé de douleurs Je fume comme la chomine Où se prépare la cuisine Pour le retour du laboureur J'enlace et je berce son âme Dans le réseau mobile et bleu Qui monte de ma bouche en feu Et je roule un puissant dictame Qui cherche son cœur Et guérit de ses fatigues son esprit La musique La musique souvent me prend comme une mer Vers ma pâle étoile Sous un plafond de brume Ou dans un vaste éther Je mets à la voile La poitrine en avant Et les poumons gonflés Comme de la toile J'escalade le dos des flots amoncelés Que la nuit me voile Je sens vibrer en moi Toutes les passions D'un vaisseau qui souffre Le bon vent La tempête Et ses convulsions Sur l'immense gouffre Me berce D'autres fois Calme plat Grand miroir De mon désespoir Sépulture Si par une nuit lourde et sombre Un bon chrétien par charité Derrière quelques vieux décombres Enterre votre corps vanté À l'heure où les chastes étoiles Ferment leurs yeux apesantis L'araignée y fera ses toiles Et la vipère ses petits Vous entendrez toute l'année Sur votre tête condamnée Les cris lamentables des loups Et des sorcières faméliques Les ébats de vieillards lubriques Et les complots des noirs filous Tristesse de la lune Ce soir la lune rêve avec plus de paresse Ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins Qui d'une main distraite et légère caresse Avant de s'endormir le contour de ses seins Sur le dos satiné des molles avalanches Mourantes Elles se livrent aux longues pamoisons Et promènent ses yeux sur les visions blanches Qui montent dans l'azur comme des floraisons Quand parfois sur ce globe en sa langueur oisive Elle laisse filer une larme furtive Un poète pieux ennui du sommeil Dans le creux de sa main Prend cette larme pâle Au reflet irisé Comme un fragment d'opale Et la met dans son cœur Loin des yeux du soleil Une gravure fantastique Ce spectre singulier n'a pour toute toilette Grotesquement campé sur son front de squelette Qu'un diadème affreux sentant le carnaval Sans espérons, sans fouet, il essouffle un cheval Fantôme comme lui, Ross, apocalyptique Qui bave des naseaux comme un épileptique Au travers de l'espace Ils s'enfoncent tous deux Et fouent l'infini d'un sabot hasardeux Le cavalier promène un sabre qui flamboie Sur les foules sans nom que sa monture broie Et parcourt comme un prince inspectant sa maison Le cimetière immense et froid sans horizon Où gisent aux lueurs d'un soleil blanc éterne Les peuples de l'histoire ancienne et moderne Le mort joyeux Dans une terre grasse et pleine d'escargots Je veux creuser moi-même une fosse profonde Où je puisse à loisir étaler mes vieux os Et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde Je hais les testaments et je hais les tombeaux Plutôt que d'implorer une larme du monde Vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux À saigner tous les bouts de ma carcasse immonde Ô vert, noir compagnon sans oreille et sans yeux Voyez venir à vous un mort libre et joyeux Philosophe, viveur, fils de la pourriture À travers ma ruine, allez donc sans remords Et dites-moi s'il est encore quelque torture Pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts Le tonneau de la haine La haine est le tonneau des pales d'Anaïde La vengeance est perdue aux bras rouges et forts A beau précipiter dans ces ténèbres vides De grands sauts pleins de sang et des larmes des morts Le démon fait des trous secrets à ces abîmes Par où fuiraient mille ans de sueur et d'efforts Quand même elles sauraient ranimer ses victimes Et pour les pressurer, ressusciter leur corps La haine est un ivrogne au fond d'une taverne Qui sent toujours la soif naître de la liqueur Et se multiplier comme l'hydre de l'herne Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur Et la haine est vouée à ce sort lamentable De ne pouvoir jamais s'endormir sous la table La cloche fêlée Il est amer et doux pendant les nuits d'hiver D'écouter près du feu qui palpite et qui fume Les souvenirs lointains lentement s'élever Au bruit des carillons qui chantent dans la brume Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux Qui malgré sa vieillesse, alerte et bien portante Jette fidèlement son cri religieux Ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente Moi, mon âme est fêlée lorsqu'en ses ennuis Elle veut de ses champs peupler l'air froid des nuits Il arrive souvent que sa voix affaiblit Semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie Au bord d'un lac de sang Sous un grand tas des morts Et qui meurt sans bouger Dans d'immenses efforts Spline Pluvioze, irritée contre la ville entière De son urne à grands flots vers un froid ténébreux Aux pâles habitants du voisin cimetière Et la mortalité sur les faubourgs brumeux Mon chat sur le carreau cherchant une litière Agite sans repos son corps maigre et galeux L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière Avec la triste voix d'un fantôme frileux Le bourdon se lamente et la bûche enfumée Accompagne en fosset la pendule enrhumée Cependant, qu'en un jeu plein de sales parfums Héritage fatal d'une vieille hydropique Le beau valet de cœur et la dame de pique Causent sinistrement de leurs amours défunts Spline J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans Un gros meuble à tiroirs encombrés de bilans De vers, de billets doux, de procès, de romances Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances Cache moins de secrets que mon triste cerveau C'est une pyramide, un immense caveau Qui contient plus de morts que la fosse commune Je suis un cimetière aboré de la lune Où comme des remords se traînent de l'on vert Qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées Où gît tout un fouillis de modes surannées Où les pastels plaintifs et les pâles bouchées Seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché Rien n'égale en longueur les boiteuses journées Quand sous les lourds flocons des neigeuses années L'ennui, fruit de la morne incuriosité Prend les proportions de l'immortalité Désormais tu n'es plus, ô matière vivante Qu'un granit en épouvante Assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux Oublié sur la carte et dont l'humeur farouche Ne chante qu'au rayon du soleil qui se couche Je suis comme le roi d'un pays plus vieux Riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux Qui, de ses précepteurs, méprisant les courbettes S'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon Ni son peuple mourant aux faces du balcon Du bouffon favori, la grotesque balade Ne distrait plus le front de ce cruel malade Son visée se transforme en tombeau Et les dames d'atour, pour qui tout prince est beau Ne savent plus trouver d'impudique toilette Pour tirer un souris de ce jeune squelette Le savant qui lui fait de l'or n'a jamais pu De son être extirper l'élément corrompu Et dans ces bains de sang qui, des romains, nous viennent Et dont, sur leur vieux jour, les puissants se souviennent Il n'a su réchauffer ce cadavre hébété Où coule, au lieu de sang, l'eau verte du laité Spline Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis Et que de l'horizon embrassant tout le cercle Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits Quand la terre est changée en un cachot humide Où l'espérance comme une chauve-souris S'en va battant les murs de son aile timide Et se cognant la tête à des plafonds pourris Quand la pluie étalant ses immenses traînées D'une vaste prison imite les barreaux Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux Des cloches tout à coup sautent avec furie Et lancent vers le ciel un affreux hurlement Ainsi que des esprits errants et sans patrie Qui se mettent à geindre au pignâtrement Et de longs corbillards, sans tambours ni musique Défilent lentement dans mon âme l'espoir Vaincus, pleurs et l'angoisse atroce, despotique Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir Obsession Grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales Vous hurlez comme l'orgue et dans nos cœurs maudits Chambre d'éternel deuil où vibre de vieux brâle Répondent les échos de vos déprofundis Je te hais, océan, tes bons et tes tumultes Mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer De l'homme vaincu plein de sanglots et d'insultes Je l'entends dans le rire énorme de la mer Comme tu me plairais, ô nuit, sans ces étoiles Dont la lumière parle un langage connu Car je cherche le vide et le noir et le nu Mais les ténèbres sont elles-mêmes d'étoiles Où vivent, jaillissant de mon œil par milliers Des êtres disparus au regard familier Le goût du néant Morne esprit autrefois amoureux de la lutte L'espoir dont l'éperon attisait ton ardeur Ne veux plus t'enfourcher, couche-toi sans pudeur Vieux cheval dont le pied à chaque obstacle bute Résigne-toi, mon cœur, dors ton sommeil de brute Esprit vaincu, fourbu, pour toi, vieux maroudeur L'amour n'a plus de goût non plus que la dispute Adieu donc, chant du cuivre et de soupir et de la flûte Plaisir ne tentait plus un cœur sombre et boudeur Le printemps adorable a perdu son odeur Et le temps m'engloutit minute par minute Comme la neige immense, un corps pris de roideur Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur Et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute ? Alchimie de la douleur L'un t'éclaire avec son ardeur L'autre en toi met son deuil nature Ce qui dit à l'un ses pultures Dit à l'autre vie et splendeur Hermès inconnu qui m'assiste Et qui toujours m'intimida Tu me rends l'égal de Midas Le plus triste des alchimistes Par toi je change l'or en fer Et le paradis en enfer Dans le sueur des nuages Je découvre un cadavre cher Et sur les célestes rivages Je bâtis de grands sarcophages Horreur sympathique De ce ciel bizarre et livide Tourmenté comme ton destin Quelles pensées dans ton âme vide Descendent ? Réponds libertin Insassiablement avide De l'obscur et de l'incertain Je ne gindrai pas comme au vide Chassé du paradis latin Cieux déchirés comme des grèves En vous se mire mon orgueil Vos vastes nuages en deuil Sont les corbillards de mes rêves Et vos lueurs sont le reflet De l'enfer où mon cœur se plaît Léoton Timo Roumenot Je te frapperai sans colère Et sans haine comme un boucher Comme Moïse le rocher Et je ferai de ta paupière Pour abreuver mon sar à Jaffrance Mon désir gonflé d'espérance Sur tes pleurs salées nageras Comme un vaisseau qui prend le large Et dans mon cœur qu'ils saouleront Tes chers sanglots retentiront Comme un tambour qui bat la charge Ne suis-je pas un faux accord Dans la divine symphonie Grâce à la vorace ironie Qui me secoue et qui me mord ? Elle est dans ma voix la criarde C'est tout mon sang ce poison noir Je suis le sinistre miroir Où la mégère se regarde Je suis la plaie et le couteau Je suis le soufflet et la joue Je suis les membres et la roue Et la victime et le bourreau Je suis de mon cœur le vampire Un de ces grands abandonnés Au rire éternel condamné Et qui ne peuvent plus sourire L'irrémédiable 1. Une idée, une forme, un être Parti de l'azur et tombé Dans un styx bourbeux et plombé Où nul œil du ciel ne pénètre Un ange, un prudent voyageur Qu'a tenté l'amour du difforme Au fond d'un cauchemar énorme Se débattant comme un nageur Et luttant, angoisse funèbre Contre un gigantesque remous Qui va chantant comme les fous Et pirouettant dans les ténèbres Un malheureux ensorcelé Dans ses tâtonnements futiles Pour fuir d'un lieu plein de reptiles Cherchant la lumière et la clé Un damné descendant sans lampe Au bord d'un gouffre dont l'odeur Trahit l'humide profondeur D'éternels escaliers sans rampe Où veillent des monstres visqueux Dont les larges yeux de phosphore Font une nuit plus noire encore Et ne rendent visible qu'eux Un navire pris dans le pôle Comme en un piège de cristal Cherchant par quel détroit fatal Il est tombé dans cette jôle Emblème net, tableau parfait D'une fortune irrémédiable Qui donne à penser que le diable Fait toujours bien tout ce qu'il fait 2. Tête à tête sombrée limpide Qu'un cœur devenu son miroir Puis de vérité clair et noir Où tremble une étoile livide Un phare ironique infernal Flambeau des grâces sataniques Soulagement et gloire unique La conscience dans le mal L'horloge Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible Dont le doigt nous menace et nous dit Souviens-toi Les vibrantes douleurs Dans ton cœur plein d'effroi Se planteront bientôt Comme dans une cible Le plaisir vaporeux Fuira vers l'horizon Ainsi qu'une sylphide Au fond de la coulisse Chaque instant te dévore Un morceau du délice À chaque homme accordé Pour toute sa saison 3.600 fois par heure La seconde Chuchote, souviens-toi Rapide avec sa voix D'insecte Maintenant dit Je suis autrefois Et j'ai pompé ta vie Avec ma trompe immonde Remember Souviens-toi Prodigue Estomemor Mon gosier de métal Par toutes les langues Des minutes Mortelles Folâtres Sont des gangs Qu'il ne faut pas lâcher Sans en extraire l'ordre Souviens-toi Que le temps Est un joueur avide Qui gagne sans tricher A tout coup C'est la loi Le jour décroît La nuit augmente Souviens-toi Le gouffre a toujours soif Le clepsydre se vide Tantôt sonnera l'heure Où le divin hasard Où l'auguste vertu Ton épouse encore vierge Où le repentir même Oh la dernière auberge Où Tout te dira Meurs Vieux lâche Il est trop tard Paysage Je veux Pour composer chastement Mes églogues Couchés auprès du ciel Comme les astrologues Et voisins des clochers Écoutés en rêvant Leur hymne solennel Emporté par le vent Les deux mains En menton Du haut de ma mansarde Je verrai l'atelier Qui chante Et qui bavarde Les tuyaux Les clochers Ses mâts de la cité Et les grands ciels Qui font rêver d'éternité Il est doux À travers les brumes De voir naître L'étoile dans l'azur La lampe à la fenêtre Les fleuves de charbon Montés au firmament Et la lune versée Son pâle enchantement Je verrai les printemps Les étés Les automnes Et quand viendra l'hiver Aux neiges monotones Je fermerai partout Portières et volets Pour bâtir dans la nuit Mes féeriques palais Alors je rêverai Des horizons bleuâtres Des jardins Des jets d'eau Pleurants dans les albâtres Des baisers Des oiseaux chantants Soirs et matins Et tout ce que l'idylle A de plus enfantin L'émeute Tempétant vainement À ma vitre Ne fera pas Levé mon front De mon pupitre Car je serai Plongé dans cette volupté D'évoquer le printemps Avec ma volonté De tirer un soleil De mon cœur Et de faire De mes pensées brûlant Une tiède atmosphère Le soleil Le long du vieux faubourg Où pendent aux masures Les persiennes Abrient des secrètes luxures Quand le soleil cruel Frappe à très redoublé Sur la ville Et les champs Sur les toits Et les blés Je vais m'exercer seul À ma fantasque Escrime Flairant dans tous les coins Les hasards de la rime Trébuchant sur les mots Comme sur les pavés Heurtant parfois Des vers depuis longtemps rêvé Ce père nourricier Ennemi des cloroses Éveille dans les champs Les verres comme les roses Il fait s'évaporer Les soucis vers le ciel Et remplit les cerveaux Et les ruches de miel C'est lui qui rajeunit Les porteurs de béquilles Et les rend gais Et doux Comme des jeunes filles Et commande aux moissons De croître et de mûrir Dans le cœur immortel Qui toujours veut fleurir Quand ainsi qu'un poète Il descend dans les villes Il ennoblit le sort Des choses les plus viles Et s'introduit en roi Sans bruit et sans valet Dans tous les hôpitaux Et dans tous les palais À une mendiante rousse Blanche fille aux cheveux roux Dont la robe par ses trous Laisse voir la pauvreté Et la beauté Pour moi, poète chétif Ton jeune corps maladif Plein de tâches de rousseur À sa douceur Tu portes plus galamment Qu'une reine de roman Ses couturnes de velours Tes sabots lourds Au lieu d'un haillon trop court Qu'un superbe habit de cour Traîne à plis bruyant et long Sur tes talons En place de battre roué Que pour les yeux de roué Sur ta jambe un poignard d'or Reluise encore Que des nœuds mal attachés Des voiles pour nos péchés Tes deux beaux seins radieux Comme des yeux Que pour te déshabiller Tes bras se fassent prier Et chassent à coups mutins Les doigts lutins Perles de la plus belle eau Sonnaient de maître belot Par tes galants mis au fer Sans cesse au fer Valtail de rimeurs Te dédiant leur primeur Et contemplant ton soulier Sous l'escalier Mains pages et pris du hasard Mains seigneurs et mains ronçards Épierais pour le déduit Ton frais réduit Tu compterais dans tes lits Plus de baisiers que de lits Et rangerais sous tes lois Plus d'un valois Cependant tu vas gueusement Quelques vieux débris gisant Au seuil de quelques veffours De carrefour Tu vas lorgnant en dessous Des bijoux de vingt-neuf sous Dont je ne puis, ô pardon, Te faire don Va donc sans autre ornement Parfum, perle, diamant Que ta maigre nudité Ô ma beauté ! Le signe À Victor Hugo 1 Andromaque, je pense à vous Ce petit fleuve Pauvre et triste miroir Où jadis resplendit L'immense majesté De vos douleurs de veuve Ce six mois menteur Qui par vos pleurs grandit A féconder soudain Ma mémoire fertile Comme je traversais Le nouveau carousel Le vieux Paris N'est plus la forme d'une ville Change plus vite hélas Que le cœur d'un mortel Je ne vois qu'en esprit Tout ce camp de baraque Ces tas de chapiteaux Ébauchés et de fûts Les herbes, les gros blocs Verdis par l'eau des flaques Et, brillant au carreau Le bric-à-bras confus Là, s'étalait jadis Une ménagerie Là, je vis Un matin À l'heure où Sous les cieux Froid et clair Le travail s'éveille Où la voirie Pousse un sombre ouagant Dans l'air silencieux Un signe Qui s'était évadé De sa cage Et de ses pieds palmés Frottant le pavé sec Sur le sol raboteux Traînait son blanc plumage Près d'un ruisseau Sans eau La bête ouvrant le bec Baignait nerveusement Ses ailes dans la poudre Et disait Le cœur plein De son beau lac natal Oh ! Quand donc pleuvras-tu ? Quand tonneras-tu foudre ? Je vois ce malheureux mythe Étrange et fatal Vers le ciel quelquefois Comme l'homme d'Ovid Vers le ciel ironique Et cruellement bleu Sur son cou convulsif Tendant sa tête avide Comme s'il adressait Des reproches à Dieu 2 Paris change Mais rien dans ma mélancolie N'a bougé Palais neuf Échafaudage Bloch Vieux faubourg Tout pour moi devient allégorie Et mes chers souvenirs Sont plus lourds que des rocs Aussi devant ce Louvre Une image m'opprime Je pense à mon grand signe Avec ses gestes fous Comme les exilés Ridicules et sublimes Érongés d'un désir sans trêve Et puis à vous Andromaque Des bras d'un grand époux tombé Ville bétail Sous la main du superbe Pyrus Auprès d'un tombeau Vide en extase courbée Veuve d'Hector hélas Et femme d'Hélénus Je pense à la négresse Amaigrie et phtistique Piétinant dans la boue Et cherchant l'œil agarre Les coquetiers Absents de la superbe Afrique Derrière la muraille immense Du brouillard À quiconque a perdu Ceux qui ne se retrouvent Jamais, jamais À ceux qui s'abreuvent De pleurs Et tête la douleur Comme une bonne louve Au maigre orphelin S'échant comme des fleurs Ainsi dans la forêt Où mon esprit s'exile Un vieux souvenir Sonne à plein souffle Du corps Je pense au matelot Oublié dans une île Au captif Au vaincu Et bien d'autres encore Les sept vieillards À Victor Hugo Fourmillante cité Cité pleine de rêves Où le spectre en plein jour Raccroche le passant Les mystères partout Coulent comme des sèvres Dans les canaux étroits Du colosse puissant Un matin Cependant Que dans la triste rue Les maisons Dont la brume Allongeait la hauteur Simulaient les deux quais D'une queue Décors semblables À l'âme de l'acteur Un brouillard sale et jaune Inondait tout l'espace Je suivais Roidissant mes nerfs Comme un héros Et discutant Avec mon âme Déjà las Le faubourg secoué Par les lourds tombereaux Tout à coup Un vieillard Dont les guenilles jaunes Imitait la couleur De ce ciel pluvieux Et dont l'aspect Aurait fait pleuvoir Les aumônes Sans la méchanceté Qui luisait dans ses yeux M'apparut On eut dit Sa prunelle trempée Dans le fiel Son regard aiguisait Les frimats Et sa barbe à longs poils Roide comme une épée Se projetait pareil À celle de Judas Il n'était pas voûté Mais cassé Son échine Faisant avec sa jambe Un parfait angle droit Si bien que son bâton Parachevant sa mine Lui donnait la tournure Et le pas maladroit D'un quadrupède infirme Ou d'un juif à trois pattes Dans la neige et la boue Il allait s'empêtrant Comme s'il écrasait Des morts sous ses savates Hostile à l'univers Plutôt qu'indifférent Son pareil le suivait Barbe, œil, dos, bâton, loque Nul trait ne distinguait Du même enfer venu Ce jumeau centenaire Et ses spectres baroques Marchaient du même pas Vers un but inconnu À quel complot infâme Étais-je donc en but Ou quel méchant hasard Ainsi m'humiliait Car je comptais cette fois De minute en minute Ce sinistre vieillard Qui se multipliait Que celui-là Qui rit de mon inquiétude Et qui n'est pas saisi D'un frisson fraternel Sange bien que malgré Tant de décrépitude Ses sept monstres hideux Avait l'air éternel Aurais-je sans mourir Contempler le huitième Sosie inexorable Ironique et fatale Dégoutant phénix Fils et père de lui-même Mais je tournais le dos Au cortège infernal Exaspéré comme un ivrogne Qui voit double Je rentrais Je fermais ma porte Épouvanté Malade et mort fondu L'esprit fiévreux Et trouble Blessé par le mystère Et par l'absurdité Vainement ma raison Voulait prendre la barre La tempête en jouant Déroutait ses efforts Et mon âme dansait Dansait vieille gabar Sans mât Sur une mer monstrueuse Et sans bord Les petites vieilles A Victor Hugo 1 Dans les plis sinueux Des vieilles capitales Où tout, même l'horreur Tourne aux enchantements Je guette Obéissant à mes humeurs fatales Des êtres singuliers Décrépits et charmants Ces monstres discloqués Furent jadis des femmes Éponymes ou laïs Monstres brisés Bossus Ou tordus Émonlés Ce sont encore des âmes Sont Des jupons troués Et sous des froids tissus Ils remplent Flagellés par les bises iniques Frémissant aux fracas Roulant des omnibus En serrant Sur leurs flancs Ainsi que des reliques Un petit sac brodé De fleurs Ou de rébus Ils trottent Tout pareil À des marionnettes Se traînent comme font les animaux blessés Ou dansent sans vouloir danser Pauvres sonnettes Ou se pend un démon sans pitié Tout cassé Qu'ils sont Ils ont des yeux perçants Comme une vrille Luisants comme ses trous Où l'eau dort dans la nuit Ils ont les yeux divins De la petite fille Qui s'étonne et qui rit À tout ce qui reluit Avez-vous observé Que minces cercueils De vieilles Sont presque aussi petits Que celui d'un enfant La mort savante Mets dans ses bières pareilles Un symbole D'un goût bizarre Et captivant Et lorsque j'entrevois Un fantôme débile Traversant de Paris Le fourmillant tableau Il me semble toujours Que cet être fragile S'en va tout doucement Vers un nouveau berceau À moins que Méditant sur la géométrie Je ne cherche À l'aspect De ses membres discours Combien de fois Il faut que l'ouvrier varie La forme de la boîte Où l'on met tous ses corps Ses yeux sont des puits Faits d'un million de larmes Des creusets Qu'un métal refoyit Païta Ses yeux mystérieux Ont d'invincibles charmes Pour celui que l'austère Infortune A l'état De De frascati défunt Vestal et namouré Prêtresse de Thalie hélas Dont le souffleur Enterré C'est le nom Célèbre et évaporé Que Thivoli jadis Ombragea dans sa fleur Toutes m'enivrent Mais parmi ces êtres frêles Il en est qui Faisant de la douleur Un miel On dit au dévouement Qu'il leur prêtait ses ailes Hypogriffe puissant Mène-moi jusqu'au ciel L'une Par sa patrie Au malheur exercé L'autre Que son époux Surchargea de douleur L'autre Par son enfant Madone Transpercée Toutes auraient pu faire Un fleuve avec leurs pleurs 3 Ah que j'en ai suivi De ces petites vieilles Une entre autres A l'heure où le soleil tombant En sanglant que le ciel De blessures vermeilles Pensive S'asseyait à l'écart Sur un banc Pour entendre Un de ces concerts Riches de cuivre Dont les soldats Parfois inondent nos jardins Et qui dans ces soirs d'or Où l'on se sent revivre Verse quelques héroïsme Au cœur des citadins Celle-là Droite encore Fière Et sentant la règle Humait avidement Ce chant vif et guerrier Son œil parfois s'ouvrait Comme l'œil d'un vieil aigle Son franc de marbre Avait l'air fait pour le laurier 4 Tel vous cheminez Stoïque et sans plainte À travers le chaos Des vivantes cités Mère au cœur saignant Courtisane ou sainte Dont autrefois Les noms partout S'étaient cités Vous qui fûtes la grâce Ou qui fûtes la gloire Nul ne vous reconnaît Un ivrogne, un civil Vous insulte en passant D'un amour dérisoire Sur vos talons gambas D'un enfant lâche et vil Honteuse d'exister Ombre ratatinée Peureuse le dos bas Vous côtoyez les murs Et nul ne vous salue Étrange destinée Débris d'humanité Pour l'éternité mûre Mais moi Moi qui de loin Tendrement vous surveille L'œil inquiet Fixé sur vos pas incertains Tout comme si j'étais Votre père Ô merveille Je goûte à votre insu Des plaisirs clandestins Je vois s'épanouir Vos passions novices Sombres ou lumineux Je vis vos jours perdus Mon cœur multiplié Jouit de tous vos vices Mon âme resplendit De toutes vos vertus Ruine ma famille Ô cerveau congénère Je vous fais chaque soir Un solennel adieu Où serez-vous demain Ève octogénaire Sur qui pèse La griffe effroyable de Dieu Les aveugles Les aveugles Contemplez-les, mon âme Ils sont vraiment affreux Pareils aux mannequins Vaguement ridicules Terribles Singuliers Comme les somnambules Dardants On ne sait Où leurs globes ténébreux Leurs yeux D'où la divine étincelle Est partie Comme s'ils regardaient Au loin Restent levés Au ciel On ne les voit jamais Vers les pavés Penchés rêveusement Leurs têtes apesanties Ils traversent ainsi Le noir illimité Ce frère du silence éternel Ô cité Pendant qu'autour de nous Tu chantes Ries et beugles Éprise du plaisir Jusqu'à l'atrocité Vois Je me traîne aussi Mais plus que hébété Je dis Que cherche-t-il au ciel Tous ces aveugles ? À une passante La rue assourdissante Autour de moi hurlait Longues mains Sans grand deuil Douleurs majestueuses Une femme passa D'une main fastueuse Sous le vent Balançant le feston Et l'ourlet Agile et noble Avec sa jambe de statue Moi je buvais Crispé comme un extravagant Dans son oeil Ciel livide Où germe l'ouragan La douceur qui fascine Et le plaisir qui tue Un éclair Puis la nuit Fugitive beauté Dont le regard M'a fait soudainement renaître Ne te verrais-je Plus que dans l'éternité Ailleurs Bien loin d'ici Trop tard Jamais peut-être Car j'ignore où tu fuis Tu ne sais Où je vais Ô toi Que j'eus aimé Ô toi qui le savais Le squelette laboureur 1 Dans les planches d'anatomie Qui traînent sur ces quais poudreux Où main-livre cadavéreux Dord comme une antique momie Des seins auxquels la gravité Et le savoir d'un vieil artiste Bien que le sujet en soit triste Ont communiqué la beauté On voit ce qui rend plus complète Ces mystérieuses horreurs Béchant comme des laboureurs Des écorchés et des squelettes 2 De ce terrain que vous fouillez Manant résigné et funèbre De tout l'effort de vos vertèbres Ou de vos muscles dépouillés Dites quel moisson étrange Forçat arraché au charnier Tirez-vous Et de quel fermier Avez-vous à remplir la grange Voulez-vous D'un destin trop dur Épouvantable et clair emblème Montrez que dans la fosse même Le sommeil promis n'est pas sûr Qu'envers nous le néant est traître Que tout, même la mort, nous ment Et que, sempiternellement Hélas, il nous faudra peut-être Dans quelques pays inconnus Écorcher la terre rêvèche Et pousser une lourde bêche Sous notre pied sanglant et nu Le crépuscule du soir Voici le soir charmant Ami du criminel Il vient comme accompli Sa pas de loup Le ciel Se ferme lentement Comme une grande alcôve Et l'homme impatient Se change en bête fauve Ô soir, aimable soir Désiré par celui Dont les bras, sans mentir Peuvent dire Aujourd'hui Nous avons travaillé C'est le soir qui soulage Les esprits que dévore Une douleur sauvage Le savant obstiné Dont le front s'alourdit Et l'ouvrier courbé Qui regagne son lit Cependant, des démons Malsains dans l'atmosphère S'éveillent lourdement Comme des gens d'affaires Et cognent en volant Les volets et le vent À travers les lueurs Que tourmente le vent La prostitution s'allume Dans les rues Comme une fourmilière Elle ouvre ses issues Partout, elle se ferait Un occulte chemin Ainsi que l'ennemi Qui tente un coup de main Elle remue au sein De la cité de Vange Comme un ver Qui dérobe à l'homme Ce qu'il mange On entend ça et là Les cuisines sifflées Les théâtres glapirent Les orchestres ronflés Les tables d'hôtes Dont le jeu fait les délices S'emplissent de catins Et d'escrocs Leurs complices Et les voleurs Qui n'ont ni trêve Ni merci Vont bientôt commencer Leur travail Eux aussi Efforcez doucement Les portes et les caisses Pour vivre quelques jours Et vêtir leur maîtresse Recueille-toi Mon âme En ce grave moment Et ferme ton oreille A ce rugissement C'est l'heure Où les douleurs Des malades s'aigrissent La sombre nuit Les prend à la gorge Ils finissent Leur destinée Et vont vers le gouffre commun L'hôpital se remplit De leurs soupirs Plus d'un Ne viendra plus Chercher la soupe parfumée Au coin du feu Le soir Auprès d'une âme aimée Encore la plupart N'ont-ils jamais connu La douceur du foyer Et n'ont jamais vécu Le jeu Dans des fauteuils Fanés Des courtisanes vieilles Pâle Le sourcil peint L'œil câlin Et fatal Minodant Et faisant De leurs maigres oreilles Tomber un cliquetis De pierre et de métal Autour Des verts tapis Des visages sans lèvres Des lèvres sans couleur Des mâchoires sans dents Et des doigts convulsés D'une infernale fièvre Fouillant la poche vide Ou le sein palpitant Sous un rang de pâles lustres Et d'énormes quinquets Projetant leurs lueurs Sur des fronts ténébreux De poètes illustres Qui viennent gaspiller Leurs sanglantes sueurs Voilà le noir tableau Qu'en un rêve nocturne Je vis se dérouler Sous mon œil clairvoyant Moi-même Dans un coin De l'entre-taciturne Je me vis à coups Des froids muets Enviants Enviants de ces gens La passion tenace De ces vieilles putains La funèbre gaieté Et tous Caillardement Trafiquant à ma face L'un de son vieil honneur L'autre de sa beauté Et mon cœur S'effria d'envier M'un pauvre homme Couvrant avec ferveur À l'abîme béant Et qui Saoule de son sang Préférerait en somme La douleur à la mort Et l'enfer au néant A Ernest Christophe Fier Autant qu'un vivant De sa noble stature Avec son gros bouquet Son mouchoir Et ses gants Elle a la nonchalance Et la désinvolture D'une coquette Maigre Aux airs extravagants Vit-on jamais Au bal Une taille plus mince Sa robe exagérée En sa royale ampleur S'écroule abondamment Sur un pied sec Que pince Un soulier pomponné Joli comme une fleur La ruche Qui se joue Au bord des clavicules Comme un ruisseau Lassif Qui se frotte au rocher Défend pudiquement Des lazies ridicules Les funèbres appâts Qu'elle tient à cacher Ses yeux profonds Sont faits de vide Et de ténèbres Et son crâne De fleurs Artistement coiffé Aussit mollement Sur ses frêles vertèbres Au charme D'un néant Follement attiffé Aucuns t'appelleront Une caricature Qui ne comprennent pas Amant ivre de chair L'élégance sans nom De l'humaine armature Tu réponds Grand squelette A mon goût Le plus cher Viens-tu troubler Avec ta puissante grimace La fête de la vie Ou quelques vieux désirs Éperonnant encore Ta vivante carcasse Te pousse-t-il Crédule Au sabbat du plaisir Au chant des violons Aux flammes Des bougies Espères-tu chasser Ton cauchemar moqueur Et viens-tu demander Au torrent des orgies De rafraîchir l'enfer Allumé dans ton cœur Inépuisable Puis de sottise Et de faute De l'antique douleur Éternelle alambique À travers le treillis Recourbé de tes côtes Je vois Errant encore L'insatiable aspic Pour dire vrai Je crains Que ta coquetterie Ne trouve pas Un prix digne De ses efforts Qui de ses cœurs Mortels Entend la raillerie Les charmes De l'horreur N'enivre que l'effort Le gouffre de tes yeux Plein d'horribles pensées Exhalent le vertige Et les danseurs prudents Ne contempleront pas Sans d'amères nausées Le sourire éternel De tes trente-deux ans Pourtant Qui n'a serré Dans ses bras Un squelette Et qui ne s'est nourri Des choses du tombeau Qu'importe le parfum L'habit Ou la toilette Qui fait le dégoûter Montre qu'il se croit beau Bayadère sans nez Irrésistible gouge Dis donc A ces danseurs Qui font les offusquer Fiers mignons Malgré l'art Des poudres Et du rouge Vous sentez tous La mort Au squelette musqué Antinouïs flétris Dandis à face glabre Cadavres vernissés Lovelace chénu Le branle universel De la danse macabre Vous entraînent En des lieux Qui ne sont pas connus Des quais froids De la Seine Au bord brûlant du Gange Le troupeau mortel Saute et se pâme Sans voir Dans un trou Du plafond La trompette de l'ange Sinistrement béante Ainsi qu'un troublon noir En tout climat Sous ton soleil La mort t'admire En tes contorsions Risible l'humanité Et souvent comme toi Ce parfumant de mire Mêle son ironie A ton insanité L'amour du mensonge Quand je te vois passer Ô ma chair indolente Au chant des instruments Qui se brisent au plafond Suspendant ton allure Harmonieuse et lente Et promenant l'ennui De ton regard Plore au fond Quand je contemple Au feu du gaz Qui le colore Ton front pâle Embéli par un morbide attrait Où les torches du soir Allument une aurore Et tes yeux attirants Comme ceux d'un portrait Je me dis Qu'elle est belle Et bizarrement fraîche Le souvenir massif Royal et lourd de tour La couronne Et son cœur Meurtri comme une pêche Et mûr comme son corps Pour le savant amour Es-tu le fruit d'automne Aux saveurs souveraines Et tu vases funèbres Attendant quelques pleurs Parfum qui fait rêver Aux oasis lointaines Oreillers caressants Aux courbeilles de fleurs Je sais qu'il est des yeux Des plus mélancoliques Qui ne recèle point De secrets précieux Beaux écrins sans joyaux Médaillons sans reliques Plus vides Plus profonds Que vous mènent Aux cieux Mais ne suffit-il pas Que tu sois l'apparence Pour réjouir un cœur Qui fuit la vérité Qu'importe ta bêtise Ou ton indifférence Masque ou décor Salut J'adore ta beauté Je n'étais pas oublié Voisine de la ville Notre blanche maison Petite mais tranquille Sa pommone de plâtre Et sa vieille Vénus Dans un bosquet chétif Cachant leur moindre nu Et le soleil Le soir Russelant et superbe Qui derrière la vitre Où se brisait sa gerbe Semblaient Grand oeil ouvert Dans le ciel curieux Contemplaient nos dîners Longs et silencieux Répandant largement Ses beaux reflets de cierge Sur la nappe frugale Et les rideaux de cerge La servante au grand cœur Dont vous étiez jalouse Et qui dort son sommeil Sous une humble pelouse Nous devrions pourtant Lui porter quelques fleurs Les morts, les pauvres morts Ont de grandes douleurs Et quand octobre souffle Émondeur des vieux arbres Son vent mélancolique Allant tour de leurs marbres Certes, ils doivent trouver Les vivants bien ingrats À dormir comme ils font Chaudement dans leurs draps Tandis que dévorés De noires songeries Sans compagnons de lit Sans bonne causerie Vieux squelettes gelés Travaillés par le verre Ils sentent s'égoutter Les neiges de l'hiver Et le siècle coulé Sans camis ni famille Remplace les lambeaux Qui pendent à leur gris Lorsque la bûche siffle Et chante si le soir Calme, dans le fauteuil Je la voyais s'asseoir Si par une nuit bleue Et froide de décembre Je la trouvais tapie En un coin de ma chambre Grave et venant Du fond de son lit éternel Couvée l'enfant Grandi de son oeil maternel Que pourrais-je répondre À cette âme pieuse Voyant tomber des pleurs De sa paupière creuse Brume et pluie Ô fin d'automne Hiver Printemps trempé debout Endormeuse saison Je vous aime et vous loue D'envelopper ainsi Mon cœur et mon cerveau D'un linceul vaporeux Et d'un vague tombeau Dans cette grande plaine Où l'autant froid se joue Où par les longues nuits La girouette s'enroue Mon âme mieux qu'autant Du tiède renouveau Ouvrira largement Ses ailes de corbeau Rien n'est plus doux Au cœur plein de choses funèbres Et sur qui Dès longtemps Descendent les frimas Au blafard de saison Reine de nos climats Que l'aspect permanent De vos pâles ténèbres Si ce n'est Par un soir sans lune Deux à deux D'endormir la douleur Sur un lit hasardeux Rêve parisien À Constantin Guy 1. De ce terrible paysage Tel que jamais mortel n'en vit Ce matin encore l'image Vague et lointaine Me ravit Le sommeil est plein de miracles Par un caprice singulier J'avais banni de ses spectacles Le végétal irrégulier Et peintre fier de mon génie Je savourais dans mon tableau L'enivrante monotonie Du métal, du marbre et de l'eau Babel d'escalier et d'arcade C'était un palais infini Plein de bassins et de cascades Tombant dans leur mât Ou bruni Et des cataractes pesantes Comme des rideaux de cristal Se suspendaient éblouissantes À des murailles de métal Non d'arbres mais de colonnades Les étangs dormants s'entouraient Où de gigantesques naïades Comme des femmes se miraient Des nappes d'eau s'épanchaient Bleues Entre des quais roses et verts Pendant des millions de lieux Vers les confins de l'univers C'était des pierres inouïes Et des flots magiques C'était D'immenses glaces éblouies Par tout ce qu'elles reflétaient Insouciants et taciturnes Des ganges dans le firmament Versaient le trésor de leurs urnes Dans des gouffres de diamants Architecte de mes féeries Je faisais à ma volonté Sous un tunnel de pierreries Passer un océan dompté Et tout, même la couleur noire Semblait fourbi, clair, irisé Le liquide enchâssait sa gloire Dans le rayon cristallisé Nul astre d'ailleurs, nul vestige De soleil, même au bas du ciel Pour illuminer ces prodiges Qui brillaient d'un feu personnel Et sur ces mouvantes merveilles Planait terrible nouveauté Tout pour l'œil, rien pour les oreilles Un silence d'éternité 2. En rouvrant mes yeux pleins de flammes J'ai vu l'horreur de mon taudis Et senti, rentrant dans mon âme La pointe des soucis maudits La pendule aux accents funèbres Sonnait brutalement midi Et le ciel versait des ténèbres Sur le triste monde engourdi Le crépuscule du matin La Diane chantait dans les cours des casernes Et le vent du matin soufflait sur les lanternes C'était l'heure où les seins des rêves malfaisants Tordent sur leurs oreillers les bruns adolescents Ou comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge La lampe sur le jour fait une tâche rouge Ou l'âme sous le poids du corps revêche et lourd Imite les combats de la lampe et du jour Comme un visage en pleurs que les brises essuient L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient Et l'homme est là d'écrire et la femme d'aimer Les maisons ça et là commençaient à fumer Les femmes de plaisir, la paupière livide Bouche ouverte dormait de leur sommeil stupide Les pauvres estraînant leurs seins maigres et froids Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts C'était l'heure où parmi le froid et la lésine S'aggravent les douleurs des femmes en gésine Comme un sanglot coupé par un sang écumeux Le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux Une mer de brouillard baignait les édifices Et les agonisant dans le fond des hospices Poussaient leurs derniers râles en hoquets inégaux Les débouchés rentraient, brisés par leurs travaux L'aurore grelottante en robe rose et verte S'avançait lentement sur la scène déserte Et le sombre Paris en se frottant les yeux Empoignait ses outils vieillards laborieux L'âme du vin Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles Homme, vers toi je pousse au chair des hérités Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles Un champ plein de lumière et de fraternité Je sais combien il faut sur la colline en flamme De peine, de sueur et de soleil cuisant Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme Mais je ne serai point un gras ni malfaisant Car j'éprouve une joie immense quand je tombe Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux Et sa chaude poitrine est une douce tombe Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux Entends-tu retentir les refrains des dimanches Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant Les coudes sur la table et retroussant tes manches Tu me glorifieras et tu seras content J'allumerai les yeux de ta femme ravie A ton fils je rendrai sa force et ses couleurs Et serai pour ce frais l'athlète de la vie L'huile qui raffermit les muscles des lutteurs En toi je tomberai, végétal ambroisie Grain précieux jeté par l'éternel semeur Pour que de notre amour naisse la poésie Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur Le vin des chiffonniers Souvent à la clarté rouge d'un réverbère Dont le vent bat la flamme et tourmente le verre Au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux Où l'humanité grouille en fermant orageux On voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête Butant et se cognant au mur comme un poète Et sans prendre souci des mouchards ses sujets Et penche tout son cœur en glorieux projet Il prête des serments, dicte des lois sublimes Terrasse les méchants, relève les victimes Et sous le firmament comme un dais suspendu S'enivre des splendeurs de sa propre vertu Oui, ces gens harcelés de chagrin de ménage Moulus par le travail et tourmentés par l'âge Éreintés et pliants sous un tas de débris Vomissements confus de l'énorme pari Reviennent, parfumés d'une odeur de futail Suivis de compagnons blanchis dans les batailles Dont la moustache pend comme les vieux drapeaux Les bannières, les fleurs et les arcs triomphaux Se dressent devant eux solennelle magie Et dans l'étourdissante et lumineuse orgie D'éclairons, du soleil, des cris et du tambour Ils apportent la gloire au peuple ivre d'amour C'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole Le vin roule de l'or éblouissant pactole Par le gosier de l'homme il chante ses exploits Et règne par ses dons ainsi que les vrais rois Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence De tous ces vieux maudits qui meurent en silence Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil L'homme ajouta le vin, fils sacré du soleil Le vin de l'assassin Ma femme est morte, je suis libre Je puis donc boire tout mon sou Lorsque je rentrais sans un sou Ses cris me déchiraient la fibre Autant qu'un roi je suis heureux L'air est pur, le ciel admirable Nous avions un été semblable Lorsque j'en devins amoureux L'horrible soif qui me déchire Aurait besoin pour s'assouvir D'autant de vin qu'en peut tenir Son tombeau, ce n'est pas peu dire Je l'ai jeté au fond d'un puits Et j'ai même poussé sur elle Tous les pavés de la margelle Je l'oublierai si je le puis Au nom des serments de tendresse Dont rien ne peut nous délier Et pour nous réconcilier Comme au beau temps de notre ivresse J'implorais d'elle un rendez-vous Le soir sur une route obscure Elle y vint, folle créature Nous sommes tous plus ou moins fous Elle était encore jolie Quoique bien fatiguée Et moi ? Je l'aimais trop, voilà pourquoi Je lui dis, sors de cette vie Nul ne peut me comprendre Un seul, parmi ces ivrognes stupides Songea-t-il dans ces nuits morbides À faire du vin un linceul Cette crapule invulnérable Comme les machines de fer Jamais ni l'été ni l'hiver N'a connu l'amour véritable Avec ses noirs enchantements Son cortège infernal d'alarme Ses fioles de poison Ses larmes Ses bruits de chênes et d'ossements Me voilà libre et solitaire Je serai ce soir ivre mort Alors sans peur et sans remords Je me coucherai sur la terre Et je dormirai comme un chien Le chariot aux lourdes roues Chargé de pierre et de boue Le wagon enragé peu bien Écrasé ma tête coupable Ou me coupé par le milieu Je m'en moque comme de Dieu Du diable ou de la sainte table Le vin du solitaire Le regard singulier d'une femme galante Qui se glisse vers nous Comme le rayon blanc Que la lune onduleuse Envoie au lac tremblant Quand il y veut Baigner sa beauté nonchalante Le dernier sac d'écu Dans les doigts d'un joueur Un baiser libertin De la maigre Adeline Les sons d'une musique Énervante et caline Semblable au cri lointain De l'humaine douleur Tout cela ne vaut pas Aux bouteilles profondes Les baumes pénétrants Que ta pense féconde Garde au cœur altéré Du poète pieux Tu lui verses l'espoir La jeunesse et la vie Et l'orgueil Ce trésor de toute gueuserie Qui nous rend triomphant Et semblable au Dieu Le vin des amants Aujourd'hui l'espace est splendide Sans mort, sans éperon, sans bride Partons à cheval sur le vin Pour un ciel féerique et divin Comme deux anges que torture Une implacable calenture Dans le bleu cristal du matin Suivons le mirage lointain Mollement balancé sur l'aile Du tourbillon intelligent Dans un délire parallèle Ma sœur côte à côte nageant Nous fuirons sans repos ni trêve Vers le paradis de mes rêves La destruction Sans cesse à mes côtés s'agite le démon Il nage autour de moi Comme un air impalpable Je l'avale et le sang Qui brûle mon poumon Et l'empli d'un désir éternel Et coupable Parfois il prend Sachant mon grand amour de l'art La forme de la plus séduisante Des femmes Et sous de spécieux prétextes De cafards Accoutume ma lèvre À des filtres infâmes Il me conduit ainsi Loin du regard de Dieu Alletant et brisé de fatigue Au milieu Des plaines de l'ennui Profondes et désertes Et jette Dans mes yeux Pleins de confusion Des vêtements souillés Des blessures ouvertes Et l'appareil sanglant De la destruction Une martyr Dessin d'un maître inconnu Au milieu des flacons Des étoffes lammées Et des meubles voluptueux Des marbres Des tableaux Des robes parfumées Qui traînent à plis Somptueux Dans une chambre tiède Où, comme en une serre L'air est dangereux Et fatal Où des bouquets mourants Dans leur cercueil de verre Exhalent leur soupir final Un cadavre sans tête Épanche Comme un fleuve Sur l'oreiller des altérés Un sang rouge et vivant Dont la toile s'abreuve Avec l'avidité d'un prêt Semblable aux visions pâles Qu'enfante l'ombre Et qui nous enchaîne les yeux La tête avec l'amas De sa crinière sombre Et de ses bijoux précieux Sur la table de nuit Comme une renoncule Repose et vide de pensée Un regard vague et blanc Comme le crépuscule S'échappe des yeux révulsés Sur le lit Le tronc nu Sans scrupule étale Dans le plus complet abandon La secrète splendeur Et la beauté fatale Dont la nature lui fit nom Un bas rosâtre Orné de coins d'or À la jambe Comme un souvenir est resté La jarre tière Ainsi qu'un œil secret Qui flambe Darde un regard diamanté Le singulier aspect De cette solitude Et d'un grand portrait langoureux Aux yeux provocateurs Comme son attitude Révèle un amour ténébreux Une coupable joie Et des fêtes étranges Pleines de baisers infernaux Dont se réjouissaient Les seins des mauvais anges Nageant dans les plis Des rideaux Et cependant Avoir la maigreur élégante De l'épaule aux contours heurtés La hanche un peu pointue Et la taille fringante Ainsi qu'un reptile irrité Elle est bien jeune encore Sans âme exaspérée Et descense par l'ennui mordu S'était-il entrouvert À la meute altérée Des désirs errants et perdus L'homme vindicatif Que tu n'as pas pu Vivante Malgré tant d'amour Assouvir Combla-t-il Sur ta chair inerte Et complaisante L'immensité de son désir Réponds Cadavre impur Et par tes tresses roides Se soulevant D'un bras fiévreux Dis-moi Tête effrayante A-t-il sur tes dents froides Collé les suprêmes à Dieu Loin du monde railleur Loin de la foule impure Loin des magistrats curieux Dors en paix Dors en paix Étrange créature Dans ton tombeau mystérieux Ton époux court le monde Et ta forme immortelle Veille près de lui Quand il dort Autant que toi Sans doute Il te sera fidèle Et constant jusqu'à la mort Femmes d'année Comme un bétail pensif Sur le sable couché Elles tournent leurs yeux Vers l'horizon des mers Et leurs pieds se cherchant Et leurs mains rapprochées Ont de douces langueurs Et des frissons amers Les unes Cœur épris Des longues confidences Dans le fond des bosquets Où jasent les ruisseaux Vont épelant l'amour Des craintives enfances Et creusent le bois vert Des jeunes arbrisseaux D'autres comme des sœurs Marchent lentes et graves À travers les rochers Pleins d'apparitions Où saint Antoine A vu surgir comme des laves Les seins nus Et pourprés de ses tentations Il en est aux lueurs Des résines croulantes Qui dans le creux muet Des vieux antres païens T'appellent au secours De leurs fièvres hurlantes Aux bâchus Endormeurs des remords anciens Et d'autres Dont la gorge aime les scapulaires Qui recélant un fouet Sous leurs longs vêtements Mêlent dans le bois sombre Et les nuits solitaires L'écume du plaisir Aux larmes des tourments Ô vierges Ô démons Ô monstres Ô martyrs De la réalité Grand esprit Contempleur Chercheuse d'infini Dévote et satire Tantôt pleine de cris Tantôt pleine de pleurs Vous que dans votre enfer Mon âme a poursuivi Pauvre sœur Je vous aime autant Que je vous plains Pour vos mornes douleurs Vos soifs inassouvis Et les urnes d'amour Dont vos grands cœurs Sont pleins Femmes damnées Comme un bétail pensif Sur le sable couché Elles tournent leurs yeux Vers l'horizon des mers Et leurs pieds Se cherchant Et leurs mains rapprochées Ont de douces langueurs Et des frissons amers Les unes Cœurs épris Des longues confidences Dans le fond des bosquets Où jasent les ruisseaux Vont épelant l'amour Des craintives enfances Et creusent le bois vert Des jeunes arbrisseaux D'autres Comme des sœurs Marchent lentes et graves À travers les rochers Pleins d'apparition Où saint Antoine A vu surgir Comme des laves Les seins nus Et pourprés De ces tentations Il en est Aux lueurs Des résines croulantes Qui dans le creux Muet des vieux Antres païens T'appellent au secours De leurs fièvres hurlantes Aux bâchus Endormeurs Des remords anciens Et d'autres Dont la gorge Aiment les scapulaires Qui recélant un fouet Sous leurs longs vêtements Mêlent dans le bois sombre Et les nuits solitaires L'écume du plaisir Aux larmes des tourments Aux vierges Aux démons Aux monstres Aux martyrs De la réalité Grand esprit Contemplaire Chercheuse d'infini Dévote et satire Tantôt pleine de cris Tantôt pleine de pleurs Vous que dans votre enfer Mon âme a poursuivi Pauvre soeur Je vous aime autant Que je vous plains Pour vos mornes douleurs Vos soifs inassouvis Et les urnes d'amour Dont vos grands cœurs Sont pleins La fontaine de sang Il me semble parfois Que mon sang coule à flot Ainsi qu'une fontaine Au rythmique sanglot Je l'entends bien Qui coule avec un long murmure Mais je me tâte en vain Pour trouver la blessure A travers la cité Comme dans un champ clos Il s'en va Transformant les pavés En îlots Désaltérant la soif De chaque créature Et partout colorant En rouge la nature J'ai demandé souvent A des vins captieux D'endormir pour un jour La terreur qui me mine Le vin rend l'œil plus clair Et l'oreille plus fine J'ai cherché dans l'amour Un sommeil oublieux Mais l'amour n'est pour moi Qu'un matelas d'aiguille Fait pour donner à boire A ses cruelles filles Allégorie C'est une femme belle Et de riche encolure Qui laisse dans son vin Traîner sa chevelure Les griffes de l'amour Les poisons du tripot Tout glisse et tout s'émousse Au granit de sa peau Elle rit à la mort Et nargue la débauche Ses monstres dont la main Qui toujours gratte et fauche Dans ses jeux destructeurs A pourtant respecté De ce corps ferme et droit La rude majesté Elle marche en déesse Et repose en sultane Elle a dans le plaisir La foi maomethane Et dans ses bras ouverts Que remplissent ses seins Elle appelle des yeux La race des humains Elle croit Elle sait Cette vierge inféconde Et pourtant nécessaire A la marche du monde Que la beauté du corps Est un sublime don Qui de toute infamie Arrache le pardon Elle ignore l'enfer Comme le purgatoire Et quand l'heure viendra D'entrer dans la nuit noire Elle regardera la face De la mort Ainsi qu'un nouveau-né Sans haine et sans remords La Béatrice Dans des terrains Cendreux, calcinés Sans verdure Comme je me plaignais Un jour à la nature Et que de ma pensée En vaguant au hasard J'aiguisais lentement Sur mon cœur le poignard Je vis en plein midi Descendre sur ma tête Un nuage funèbre Et gros d'une tempête Qui portait un troupeau De démons vicieux Semblable à des nains Cruels et curieux A me considérer Froidement ils se mirent Et comme des passants Sur un fou qu'ils admirent Je les entendis rire Et chuchoter entre eux En échangeant Mains signes Et m'inclignement Dieu Contemplons à loisir Cette caricature Et cette ombre d'hamelette Imitant sa posture Le regard indécis Et les cheveux au vent N'est-ce pas grand pitié De voir ce bon vivant Ce gueux Cet historion En vacances drôles Parce qu'il sait jouer Artistement son rôle Vouloir intéresser Au chant de ses douleurs Les aigles Les grillons Les ruisseaux Et les fleurs Et même à nous Auteurs de ses vieilles rubriques Recité En hurlant Ses tirades publics J'aurais pu Mon orgueil aussi haut Que les mots Domine la nuée Et le cri des démons Détourner simplement Ma tête souveraine Si je n'eusse pas vu Parmi leurs troupes obscènes Crime qui n'a pas fait Chanceler le soleil La reine de mon cœur Au regard non pareil Qui riait avec eux De ma sombre détresse Et leur versait parfois Quelques sales caresses Un voyage à Cithère Mon cœur comme un oiseau Voltigeait tout joyeux Et planait librement Alentour des cordages Le navire roulait Sous un ciel sans nuages Comme un ange enivré D'un soleil radieux Quelle est cette île triste et noire Ses Cithères Nous dit-on Un pays fameux Dans les chansons Eldorado banal De tous les vieux garçons Regardez Après tout C'est une pauvre terre Île des doux secrets Et des fêtes du cœur De l'antique Vénus Le superbe fantôme Au-dessus de tes mers Plane comme un arôme Et charge les esprits D'amour et de langueur Belle île Aux myrtes vertes Pleines de fleurs Écloses Vénérées à jamais Par toute nation Où les soupirs Des cœurs en adoration Roulent comme l'encens Sur un jardin de roses Où le roucoulement éternel D'un ramier Si terre n'était plus Qu'un terrain des plus maigres Un désert rocailleux Troublé par des cris aigres J'entrevoyais pourtant Un objet singulier Ce n'était pas un temple Aux ombres bocagères Où la jeune prêtresse Amoureuse des fleurs Allait le corps brûlé De secrète chaleur Entrebâillant sa robe Aux brises passagères Mais voilà qu'en rasant La côte d'assez près Pour troubler les oiseaux Avec nos voiles blanches Nous vîmes Que c'était un gibet A trois branches Du ciel se détachant En noir comme un cyprès De féroces oiseaux Perchés sur leur pâture Détruisaient avec rage Un pendu déjà mûr Chacun plantant Comme un outil Son bec impur Dans tous les coins Saignant de cette pourriture Les yeux étaient De trous Et du vent effondré Les intestins pesants Lui coulaient sur les cuisses Et ses bourreaux Gorgés de hideuses délices Lavaient à coups de becs Absolument châtrés Sous les pieds Un troupeau de jaloux quadrupèdes Le museau relevé Tournoyait et rodait Une plus grande bête Au milieu s'agitait Comme un exécuteur Entouré de ses aides Habitant de citaires Enfant d'un ciel si beau Silencieusement Tu souffrais ces insultes En expiation De tes infâmes cultes Et des péchés Qui t'ont interdit Le tombeau Ridicule pendu Tes douleurs Sont les miennes Je sentis À l'aspect De tes membres flottants Comme un vomissement Remonté vers mes dents Le long fleuve De fiel Des douleurs anciennes Devant toi Pauvre diable Au souvenir si cher J'ai senti Tous les becs Et toutes les mâchoires Des corbeaux lancinants Et des panthères noires Qui jadis aimait Tant à triturer ma chair Le ciel était charmant La mer était unie Pour moi tout était noir Et sanglant désormais Hélas et j'avais Comment Un sueur épais Le cœur enseveli Dans cette allégorie Dans ton île Ô Vénus Je n'ai trouvé debout Qu'un gibet symbolique Où pendait mon image Ah Seigneur Donnez-moi la force Et le courage De contempler mon cœur Et mon corps Sans dégoût L'amour et le crâne Vieux cul de lampe L'amour est assis Sur le crâne De l'humanité Et sur ce trône Le profane Au rire effronté Souffle gaiement Des bulles rondes Qui montent dans l'air Comme pour rejoindre Les mondes Au fond de l'éther Le globe lumineux Et frêle Prend un grand essor Crève et crache Son âme grêle Comme un songe d'or J'entends le crâne A chaque bulle Prier et gémir Ce jeu féroce Est ridicule Quand doit-il finir Car ce que ta bouche Cruelle Éparpille en l'air Monstre assassin C'est ma cervelle Mon sang Et ma chair Le reniement de Saint-Pierre Qu'est-ce que Dieu fait donc De ce flot d'anathèmes Qui monte tous les jours Vers ses chers séraphins Comme un tyran Gorgé de viande Et de vin Il s'endort Au doux bruit De nos affreux blasphèmes Les sanglots des martyrs Et des suppliciés Sont une symphonie Enivrante Sans doute Puisque malgré le sang Que leur volupte écoute Les cieux ne s'en sont Point encore rassasiés Ah Jésus Souviens-toi Du jardin des olives Dans ta simplicité Tu priais à genoux Celui qui Dans son ciel Riait au bruit des clous Que d'ignobles bourreaux Plantaient dans tes chers vives Lorsque tu vis Cracher sur ta divinité La crapule du corps De garde et des cuisines Et lorsque tu sentis S'enfoncer les épines Dans ton crâne Où vivait l'immense humanité Quand de ton corps Brisait la pesanteur horrible Allongeait tes deux bras Distendus Que ton sang Et ta sueur Coulaient de ton front Palissant Quand tu fus devant Tous posés Comme une cible Rêvais-tu De ces jours Si brillants Et si beaux Où tu vins Pour remplir L'éternelle promesse Où tu foulais Monté sur une douce Hannais Des chemins Tout jonchés De fleurs Et de rameaux Où le cœur Tout gonflé D'espoir Et de vaillance Tu fouettais Tous ces villes Marchant à tour de bras Où tu fus Maître enfin Le remords N'a-t-il pas Pénétré Dans ton flanc Plus avant Que la lance Certes Je sortirais Quant à moi Satisfait D'un monde Où l'action N'est pas La sœur du rêve Puissais-je User du glaive Et périr Par le glaive Saint-Pierre A renier Jésus Il a bien fait Abel et Cain Rase d'Abel Chauffe ton ventre A ton foyer patriarcal Rase de Cain Dans ton antre Tremble de froid Pauvre chacal Rase d'Abel Aime et pullule Ton or fait aussi ses petits Rase de Cain Cœur qui brûle Prends garde A ses grands appétits Rase d'Abel Tu crois et broutes Comme les punaises des bois Rase de Cain Sur les routes Traîne ta famille aux abois 2 Ah, race d'Abel Ta charogne Engraissera le sol fumant Rase de Cain Ta besogne N'est pas faite suffisamment Rase d'Abel Voici ta honte Le fer est vaincu Par les pieux Rase de Cain Au ciel monte Et sur la terre Jette Dieu Les litanies de Satan Ô toi Le plus savant Et le plus beau Des anges Dieu trahi Par le sort Et privé de louanges Ô Satan Prends pitié De ma longue misère Ô prince de l'exil À qui l'on a fait tort Et qui vaincu Toujours te redresse plus fort Ô Satan Prends pitié De ma longue misère Toi qui sais tout Grand roi des choses Souterraines Guérisseur familier Des angoisses humaines Ô Satan Prends pitié De ma longue misère Toi qui Même aux lépreux Au paria maudit Enseigne par l'amour Le go du paradis Ô Satan Prends pitié De ma longue misère Ô toi Qui de la mort T'as vieilli Et forte amante Engendra l'espérance Une folle charmante Ô Satan Prends pitié De ma longue misère Toi qui fais Au proscrit Ce regard calme et haut Qui dâne Tout un peuple Autour d'un échafaud Ô Satan Prends pitié De ma longue misère Toi qui sais Toi qui sais en quel coin Des terres envieuses Le Dieu jaloux Et foulé par les chevaux Ô Satan Prends pitié De ma longue misère Toi qui Pour consoler L'homme frêle Qui souffre Nous appris À mêler Le psalpêtre Et le souffre Ô Satan Prends pitié De ma longue misère Toi qui pose Des exilés Lampes Des inventeurs Confesseurs Des pendus Et des conspirateurs Ô Satan Prends pitié De ma longue misère Père adoptif De ceux Qu'ont Sa noire colère Du paradis terrestre A chasser Dieu le Père Ô Satan Prends pitié De ma longue misère Prière Gloire et louange A toi Satan Dans les hauteurs Du ciel Où tu régna Et dans les profondeurs De l'enfer Où vaincu Tu rêves en silence Fais que mon âme Un jour Sous l'arbre de science Près de toi Se repose À l'heure Où Sur ton front Comme un temple nouveau Ses rameaux S'épandront